Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la marche du siècle qui ce soir aura lieu dans un contexte particulier. D'abord parce que le sujet est grave, il couvre la quasi-totalité de ce siècle, mais aussi parce que notre entreprise, celle en tout cas à laquelle je collabore, mes amis et moi, est dans un contexte particulier et elle est en grève de façon quasi-générale. Les revendications des personnels concernent le temps de travail, concernent les disparités salariales entre la chaîne France 2 et la chaîne France 3. Les délégués du personnel réclament un plan stratégique pour France 3 avec souci d'étendre ou de préserver sa vocation régionale. Aujourd'hui, Assemblée Générale, les séances de négociations se sont enchaînées et je voudrais remercier les uns et les autres d'avoir permis la diffusion en direct de cette émission, donc un peu contrairement aux autres émissions, parce que le sujet d'une telle gravité qu'en effet, c'est un effort qui méritait d'être fait, car le sujet est vraiment très important. Quel est donc ce sujet ? Ce siècle de progrès aura été aussi un grand siècle de drame, d'extermination, de Pierre D'Aix à François Furet, sans compter les témoins anonymes qu'on croyait ou qu'on ne croyait pas. Elle est longue la liste de ceux qui dénonçaient la répression, les tortures, les crimes, la déportation massive dans de nombreux régimes appelés, sans doute on le voit maintenant, abusivement communistes, mais qui furent surtout des dictatures sanglantes purement et simplement. Coup sur coup, vous entendrez ce soir témoignages, celui de M. Rossi notamment sur ce plateau, et puis celui du dissident chinois M. Wei, dans un instant en direct de New York, et puis vous allez aussi entendre parler d'ouvrages. Tout cela nous oblige à regarder en face, d'ouvrir les yeux sur ce que fut le système de Lénine, de Staline, de leurs successeurs ou de leurs petits imitateurs. Sur ce plateau, pour dire et pour débattre, je voudrais d'abord saluer la présence de M. Jean Ferrat. Je ne vous le présente pas, mais sa présence sur un plateau d'information est extrêmement rare. À ses côtés, M. Robert Hu, qui est secrétaire national du Parti communiste français. M. Andrei Gratchev, qui est un ancien conseiller de M. Gorbatchev, qui est maintenant écrivain et journaliste. M. Jacques Rossi, 19 ans de goulag et qui publie aujourd'hui sa réflexion. M. Jean-François Revelle, éditorialiste, au point notamment, écrivain et aujourd'hui académicien. Ce fut un des premiers éditorialistes français à dénoncer avec vigueur, selon les informations qu'il avait pu se procurer, ce que furent ces régimes. M. Stéphane Courtois, directeur de recherche au CNRS et qui est co-auteur avec une équipe d'historiens du livre noir, du communisme dont il sera beaucoup question ces temps-ci et notamment dans cette émission. Et puis Mme Paola Messana, qui est directrice du bureau de l'AFP, l'agence France Presse, à Moscou et qui connaît naturellement bien ce système. Il y a deux semaines, M. Wei Jing-seng, le père du mouvement démocratique chinois, était expulsé de son pays vers les États-Unis après 18 ans d'internement. Nous l'écouterons en direct de New York dans un instant. Mais d'abord, et c'est nécessaire pour beaucoup de générations, revoyons ce qu'il s'est passé seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale dans les pays communistes ou leurs satellites. Nous verrons après, dans l'émission, ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire dans la première moitié de ce siècle. Document de Claude Moniquet, commenté par Pascal Richard. Mai 1945. Dans les ruines de Berlin, les troupes soviétiques s'emparent du Reichstag, le cœur de l'Empire nazi. L'effort de guerre soviétique et les millions de morts de l'URSS assurent à Moscou la mainmise totale sur l'Europe centrale et orientale. Staline assure à ses alliés occidentaux qu'il respectera la volonté des peuples. Le traitement réservé à la Tchécoslovaquie sera bientôt symbolique de la manière dont il compte tenir ses engagements. À Prague, au mois de février 1948, la perspective d'élection libre effraie les communistes. C'est le coup de force. Des dizaines de milliers de membres des milices ouvrières défilent dans la ville et installent au pouvoir le parti communiste de Gotthwald et Novotny. Pour Staline, le coup de Prague est un succès. La guerre froide commence. Fils du fondateur de la République tchèque, Yann Masaryk, seul ministre non communiste du gouvernement, est défénestré le 10 mars. À la fin des années 40, Staline met au pas chacun des pays satellites que l'URSS a libéré du fascisme et à sa mort, en 1953, toute l'Europe de l'Est est sous la coupe de l'Union soviétique. À l'image de ce qui se passe en URSS, le parti communiste règne sans partage de Berlin à Moscou. Devenu le maître de l'URSS, Nikita Khrouchev, avec son style nouveau, incarne rapidement l'espoir du changement. De fait, à l'intérieur du pays, c'est la déstalinisation. Mais à l'extérieur, c'est la force qui prévaut. En 1956, Budapest l'apprend à ses dépens. Pour se libérer du joug soviétique, la Hongrie appelle à l'aide. Le monde ne bouge pas. Après avoir diffusé toute la nuit les appels angoissés de la résistance hongroise, Radio Budapest s'étue. C'est maintenant le silence. La France tout entière s'inclinera, comme le gouvernement, devant le courage et le martyr d'un peuple prête à mourir pour son indépendance. Deux semaines de combat et pour longtemps, dans la conscience de l'Europe, des traces durables. L'insurrection de Budapest, c'est 3000 morts, 15 000 blessés, des dizaines de milliers d'arrestations, près de 250 exécutions. Point culminant de la guerre froide, avec son symbole le plus visible peut-être, le mur de Berlin. Occupé depuis 1945 par les Alliés et les Russes, la ville est devenue en quelques mois un point de friction entre l'Est et l'Ouest. Dans la nuit du 13 août 1961, les gardes frontières Est-Allemands, les Vopo, posent barbelés et chevaux de frise, le long des 43 km de la ligne de démarcation qui coupe l'Est et l'Ouest de la ville. Les Occidentaux tardent à réagir et à démanteler ces installations. Les troupes alliées se contentent d'observer l'autre côté. À Berlin, ce sont les jumelles qu'on exhibe, davantage que les armes. En construisant le mur, les Soviétiques ont voulu isoler le secteur occidental, bien entendu, mais surtout mettre fin à l'exode massif qui prive Berlin-Est de ses cerveaux. Désormais, sous le regard omniprésent de la Stasie, la police secrète, les Allemands de l'Est vivent en huis clos. À plusieurs milliers de kilomètres de Berlin, une autre partie se joue. À Cuba, dans les maquis de la Sierra Maestra, un inconnu rassemble quelques combattants pour chasser un dictateur, Batista. Avec son compagnon de lutte, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro s'empare du pouvoir en 59. Castro, à ses débuts, est révolutionnaire, pas communiste. C'est l'intransigeance et le blocus des États-Unis qui vont le pousser dans les bras de Moscou. L'URSS en profite. Elle installe des missiles à quelques minutes de vol de New York. Une fois encore, le monde est au bord de la guerre. Seule une rencontre entre Khrouchev et Kennedy permet d'éviter le pire. En Chine, un autre régime communiste s'est installé. Depuis 49, sous la direction de Mao Tse-tung. D'abord lié à Moscou, Pékin rompt avec l'Union soviétique en 63. Et la Chine, le plus grand des pays communistes, poursuit seul son propre chemin. Le communisme façon Mao s'illustre par ses excès. Comme ceux provoqués par les gardes rouges lors de la révolution culturelle. Entre 400 000 et 1 million de morts. Des millions de déportés et d'autres victimes de la réforme agraire que les images de la propagande, bien sûr, n'évoquent jamais. En Asie, toujours, le conflit du Vietnam marque la période la plus brûlante de la guerre froide. Dès 64, les Marines américains sont confrontés à la guerre populaire des stratèges communistes nord-vietnamiens. Au total, 11 années de guerre feront, dans les deux camps, plus d'un million de morts, civiles et militaires. A Moscou, le réformateur Khrouchev a fait son temps. Limogé, le 14 octobre 64, il est remplacé par la paratchique Léonide Brezhnev. Avec lui, l'Union soviétique entre dans une longue période d'immobilisme et de glaciation. Loin de Pékin ou de Moscou, certains dirigeants tentent de trouver d'autres voies vers le socialisme. C'est le cas de Tito, en Yougoslavie. Issue de la résistance antifasciste, l'homme se lance dans les années 60, dans les expériences de l'autogestion et du non-alignement. Belgrade, malgré les portraits de Lénine, symbolise une hypothétique troisième voie. C'est encore cette troisième voie que cherchent les réformateurs de Prague. Sous la direction du très conservateur Novotny, soutenu à bout de bras par Brezhnev, l'atmosphère est devenue étouffante en Tchécoslovaquie, où toute évolution semble définitivement figée. En janvier 68, Alexandre Dubček est élu à la tête du Parti communiste. Et il crée la surprise. Aussitôt, il entame de profondes réformes qui emportent l'adhésion des intellectuels et de la jeunesse. Prague vit alors dans une atmosphère de happening permanent. Un seul mot d'ordre mobilise toutes les énergies et autorise tous les espoirs, le socialisme à visage humain. Nous essayons d'établir un régime socialiste lié à la liberté, c'est-à-dire un régime socialiste vraiment démocratique. Je crois pour la première fois dans l'histoire. Cet espoir, ce sont les chenilles des blindés soviétiques et de leurs alliés du pacte de Varsovie qui y répondent. Au matin du 20 août 68, les troupes soviétiques entrent dans Prague et écrasent son printemps. La jeunesse pragoise montre son patriotisme. Elle croit en Dubček, elle descend dans les rues. Du courage et ses mains nues, elle n'a que ça opposé aux blindés. Dubček, proboda! Dubček, proboda! Et si la violence parfois explose, elle reste marginale. Il n'y aura à Prague ces jours-là que quelques morts. Mais c'est surtout une idée qu'on a tuée, celle que le système communiste et le socialisme réel pouvaient se réformer de l'intérieur. En Asie du Sud-Est, la guerre du Vietnam a embrasé derrière elle un autre pays, le Cambodge. Les Khmers Rouges de Pol Pot, soutenus par les communistes de Pékin, iront jusqu'au génocide de leur peuple. Plus de 2 millions de morts sur les 7 millions d'habitants. Cet homme qui marche dans la rue en compagnie d'un prêtre s'appelle Lech Walesa. C'est un électricien polonais, il n'a pas 40 ans. Il vient de porter au monde communiste le premier des coups qui entraîneront 10 ans plus tard sa dislocation. Avec ses camarades, il a créé à Gdansk le premier syndicat libre d'Europe orientale, Solidarité. Le catholicisme est le fondement sur lequel j'ai bâti mon action syndicale pour aider les ouvriers. En un an et demi, Solidarité est sème dans toute la Pologne. Le pouvoir met fin à l'expérience, mais n'arrivera plus jamais à contrôler totalement la société polonaise. Le 10 novembre 1982, après 18 années de règne, Léonide Brezhnev meurt. Au premier rang des dignitaires qui suivent son cercueil, de droite à gauche, Yuri Andropov, Constantin Tchernienko et un inconnu, Mikhaël Gorbatchev. Deux ans plus tard, après le passage éphémère à la tête du pays des deux premiers, Gorbatchev accède au pouvoir suprême, secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique. Un homme qui rapidement va séduire le monde. De François Mitterrand à Ronald Reagan, en passant par tous les dirigeants des pays les plus riches de la planète, il est alors l'invité favori des chefs d'État occidentaux. À leurs yeux, avec sa transparence, la glasnoste et la restructuration que l'on appelle perestroïka, il incarne à merveille l'homme qui pourra tout à la fois moderniser son pays, le démocratiser et travailler à la détente. Et l'histoire s'accélère. En 88, Gorbatchev entame le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. En novembre 89, c'est la réunification allemande. Sous la pression des Allemands de l'Est, le mur de Berlin s'écroule. Pendant 28 ans, il aura été le symbole de la division du monde. Quelques jours plus tard, l'URSS lâche l'équipe au pouvoir à Prague. Dans quelques semaines, cet ancien dissident qui s'adresse à la foule sera président de la République. Il s'appelle Baklavavel. En décembre 89, Moscou observe avec bienveillance le coup d'État de Bucarest. Lorsque Ceausescu s'adresse à la foule, il n'a plus que quelques jours à vivre. Apprécié à l'étranger, Gorbatchev l'est pourtant bien moins chez lui. Le 1er mai 90, hué par les manifestants démocrates, il quitte la tribune de la Place Rouge, du jamais vu. Gorbatchev a beaucoup promis, mais il a peu donné. Et l'armée manifeste contre lui. Il jouit encore des apparences du pouvoir, mais il est isolé parce qu'il n'a jamais vraiment choisi entre les vrais réformistes et les conservateurs. Gorbatchev est un homme seul. Le 19 août 91, c'est le putsch, de hauts dignitaires du régime parmi lesquels le chef du KGB et celui de l'armée tentent de destituer Mikhaël Gorbatchev. Les blindés entrent dans Moscou. Immédiatement, la société russe se mobilise. C'est le peuple entier qui descend dans la rue pour s'opposer aux coups de force. En face du Parlement, la foule acclame un homme, Boris Yeltsin, le président récemment élu de la Fédération de Russie qui prend alors la tête de la résistance. Dans la nuit, l'armée se retourne, renverse la situation et refuse de suivre les putschistes. Elle fraternise alors avec le peuple. Après deux jours d'incertitude, Mikhaël Gorbatchev libéré rentre à Moscou. En apparence, il est redevenu le numéro un et il pense avoir désormais toutes les cartes en main pour mener sa politique. Je vous remercie de la responsabilité pour la principale position de les russiens, le président de la russie Boris Nikolaïch Yeltsin, le président de la russie, le président de la russie, tous les députés, tous les collectifs qui ont réussi à être sur la route de cette aventure. Mais le mouvement de démocratisation que Gorbatchev a lui-même initié ces dernières années l'a rattrapé et dépassé. La tentative de putsch orchestrée et soutenue par la haute hiérarchie du parti communiste et par les piliers du régime aura en définitive l'effet inverse à celui escompté. En quelques semaines, le parti va disparaître et l'Union soviétique se disloquer. Et ce drapeau russe que Boris Yeltsin agite remplacera très bientôt le drapeau rouge. En décembre 1991, lorsqu'on le hisse sur le Kremlin, la patrie du communisme, l'Union soviétique, a cessé d'exister. 70 ans après sa naissance. L'homme que vous allez découvrir maintenant est un homme qui mérite, qui force le respect. Il s'appelle M. Wei. Il a 47 ans. Il est dissident chinois. Il est militant de la démocratie. Il a été libéré le 16 novembre. Il a donc seulement 15 jours. après 18 ans de détention dans les geôles et les camps chinois, libérés, je devrais dire extradés à destination des Etats-Unis. M. Wei, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Pour quelles raisons, M. Wei, avez-vous fait ces 18 ans de prison ? Il faut demander aux communistes. Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient ? Ils pensent que je ne suis un contre-révolutionnaire, mais je crois que ce sont eux qui sont contre-révolutionnaires. Vous avez mené des actions politiques, vous avez collé des affiches, vous avez tenu des meetings en Chine. En effet, en 79, j'avais collé des dates sur le mur de la démocratie et j'avais publié des revues que j'avais imprimées moi-même. Je voulais de la démocratie, de la liberté, et je voulais que le Parti communiste marche dans ce sens. Malheureusement, des champions à l'époque ne pouvaient pas tolérer cette situation. C'est pour cela que j'ai été arrêté avec d'autres personnes. Tous ceux qui avaient collé des affiches sur le mur avaient été arrêtés. M. Wei, c'est la première fois que l'on découvre votre visage qui s'exprime en Europe puisque vous avez parlé très peu pour un journal français Libération, pour quelques télévisions américaines. Je voudrais que vous décriviez la cellule dans laquelle vous avez été enfermé avec des détenus de droits communs et que vous nous disiez ce qui s'est passé. Oui, avec les prisonniers de crimes communs, ils étaient choisis. Ils étaient des assistants de la police chinoise. Comme on dit à la prison chinoise, on dit que c'est la deuxième police chinoise. Ces gens se trouvaient à l'intérieur et à l'extérieur de ma chambre. Ils me regardaient pendant 24 heures. Pendant 24 heures, ils me fixaient du regard. Est-il exact que l'on a enlevé deux murs de votre cellule pour mettre des vitres à la place afin de mieux vous surveiller ? En fait, ils ont fait esprit pour faire une pression sur ma psychologie. Ils pensent que si j'avais des murs, je pouvais me cacher dans un coin pour me reposer. C'est pour cela qu'ils ont enlevé deux parois, deux murs et ils ont mis des fenêtres très longues d'un côté jusqu'à l'autre. Et d'un côté, il y avait la vraie police et de l'autre côté, il y avait la deuxième police. Et puis, pendant la nuit, on n'éteignait pas les lumières pour qu'on puisse m'observer 24 heures sur 24. M. Wei, est-ce que vous avez été torturés physiquement et psychologiquement ? Dans la prison, les prisonniers politiques étaient enfermés dans une certaine partie. Les prisonniers politiques ont été battus et puis les tortures psychologiques sont de longue date. Ils voulaient absolument isoler ces prisonniers. On ne pouvait pas leur parler. Par exemple, les criminels de droit commun dont on parlait, ils ne pouvaient pas me parler non plus. Cela leur a été interdit. C'est pour cela que j'étais dans une solitude absolue et c'était une grande pression pour moi. M. Wei, comment avez-vous réussi à conserver pendant toutes ces longues années votre intégrité morale ? Pour parler clairement, comment avez-vous réussi à ne pas devenir fou ? Parce que la façon dont vous avez été traité était quand même extrêmement dure. C'est vrai que j'ai eu des difficultés qui ont été rencontrées par d'autres personnes. Nous avons subi les mêmes tortures, mais dans ma mémoire, je crois que si j'ai une conviction, si je pense que je me sacrifie pour les autres et que ça vaut la peine, sans dire que c'est moi qui me sacrifie et ne jamais penser à moi-même, si je pense à notre peuple, aux souffrances du peuple chinois, alors je pense que ce que je suis en train d'endurer n'est que très infime. Combien y a-t-il de prisonniers politiques en Chine selon vous aujourd'hui, M. Wei ? Le chiffre exact, je ne l'ai pas parce que le Parti communiste tient cela comme un grand secret, mais les communistes reconnaissent qu'il y a 2000 personnes. Je suis sûre que le chiffre réel est beaucoup supérieur parce qu'il y a des personnes qui sont enfermées sans jugement et il y a d'autres personnes qui sont dans des camps de rééducation par le travail et puis il y a d'autres personnes qui sont condamnées avec des peines de droit commun alors qu'ils sont des prisonniers d'opinion. Ce sont des prisonniers politiques. C'est pour cela que nous n'avons pas le chiffre réel. M. Wei, en vous expulsant vers les États-Unis, est-ce que les autorités chinoises ne vous ont pas au fond coupé l'herbe sous les pieds pour toute action politique ? Je veux dire par là, est-ce que c'est possible d'agir politiquement pour la démocratie en Chine quand on habite les États-Unis ? C'est vrai que le gouvernement chinois pense comme cela mais je pense qu'il est sûr aussi que dans un environnement de liberté d'expression, je peux continuer à mener ce mouvement de démocratie. Bien sûr, ils savent que je ne peux pas mener grande activité puisque je n'ai pas bonne santé. Mais je dois continuer à œuvrer pour le mouvement démocratique. Je m'apprêtais, M. Wei, justement à vous demander des nouvelles de votre état actuel de santé. Vous pouvez nous dire de quoi vous souffrez et quelle est la gravité de cet état de santé, s'il vous plaît ? Aux États-Unis, puisque les conditions médicales et de vie sont meilleures, je me sens mieux. Mais j'ai des douleurs dans le dos, dans les épaules. Récemment, je souffre moins parce que je suis soignée. Mais à l'hôpital, aux États-Unis, on m'a dit que je souffre des maladies du cœur, de l'hypertension. C'est pour cela que je dois prendre des médicaments tous les jours et je vois souvent le médecin. Hier, mon médecin à l'Université de Colombie m'avait dit de retourner le voir. Vous espérez revoir la Chine bientôt, revoir la Chine un jour ? Tous les jours, à chaque moment, chaque seconde, je pense à retourner à la Chine et en plus, je ne voulais pas quitter la Chine. Malheureusement, je pense que je n'ai pas de réponse exacte pour retourner en Chine puisque le Parti communiste ne me laisse pas rentrer. Monsieur Wey, je veux vous remercier infiniment parce que je sais que même cette émission, ce déplacement est une fatigue pour vous et vous remerciez au nom des spectateurs européens qui vont vous voir non seulement sur France 3 mais sur TV5, c'est-à-dire au fond découvrir votre visage vivant alors qu'on n'a que de vous des photos statiques. De 1920 à 1986, le Goulag fut l'un des fondements politiques et économiques du système soviétique. Savez-vous que 30 000 Français au moins sont passés par ces camps ? Le tiers apparemment n'en est pas revenu. Au total, ça fait des millions de personnes qui ont subi travail forcé et asservissement. Voici des images qui ont été tournées entre 1920 et 1930 par la propagande soviétique. Elles sont extraites d'une série documentaire tout à fait remarquable en 3 fois 52 minutes réalisée par M. Thibault Douaron qui est d'ailleurs, je crois, dans cette salle commentée et brièvement raccourcie naturellement mais pour faire mesurer à ceux pour qui le mot goulag n'est qu'un mot ce que ça veut dire en termes de souffrance et en réalité de perspective de mort pour la quasi-totalité d'entre eux commentaire de Jean-François Grégoire. 1920 la révolution russe triomphe au prix de 10 millions de morts mais Lénine veut prouver au monde la validité de son système il lance alors le socialisme industriel le pays exsangue doit être électrifié au plus vite des chemins de fer construits des mines de charbon ouvertes rafles et arrestations systématiques vont fournir la main d'oeuvre après des jugements expéditifs ou sans même savoir ce qu'il aurait reproché des millions de russes vont prendre le chemin de la déportation aux yeux du parti le goulag revêt dorénavant un double avantage mettre tous les suspects dans les camps et les utiliser comme esclaves au profit du socialisme industriel Staline Staline va étendre cet empire concentrationnaire à l'échelle du continent russe en 1939 10% de la population soviétique est au goulag ici pour le creusement du canal de la mer blanche comme aux galères des fanfares couvraient le bruit de la souffrance dans les années 20 des cinéastes furent invités à filmer ce triomphe du parti 250 000 prisonniers périront sur le chantier beaucoup furent enfouis directement dans l'ouvrage au nord du cercle polaire Vorkuta ce nom fut l'un des plus redoutés du peuple russe Vorkuta sans doute l'une des plus grandes zones concentrationnaires de l'union soviétique 40 mines de charbon des usines de ciment des briqueteries 4 à 500 000 prisonniers y ont travaillé dans les pires conditions aujourd'hui il reste quelques milliers de travailleurs libres mais sans ces esclaves le charbon de Vorkuta n'est plus rentable Friedrich Gahn ancien déporté est un survivant du goulag chaque jour nous avions 6 ou 7 morts nous les enterrions tout nus dans des fosses communes ils étaient si décharnés que nous avions peine à croire qu'ils bougeaient encore quelques heures auparavant l'épuisement était tel que j'ai vu des hommes mordre dans leur bout de pain sans avoir la force de mâcher puis d'avaler c'est ça le plus terrible au goulag le règlement n'établit quasiment pas de différence entre hommes et femmes 11 heures de chantier d'hiver 12 heures l'été la norme pour recevoir 4 à 600 grammes de pain ou moins quand la norme n'est pas atteinte des règles d'asservissement pour corriger éduquer les chefs de goulag avaient un objectif faire rendre aux détenus tout ce qu'il peut rendre dans les trois premiers mois après à bout de force on n'aura plus besoin de lui aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de ses gardes officiers ou commissaires politiques jouissent de retraite spéciale et des privilèges accordés autrefois personne ne leur a jamais demandé de compte Alexandre Popov commandait les camps de la zone de Vorkuta aujourd'hui celui que l'on surnommait le purificateur ne regrette rien n'oubliez pas que nous étions fiers de ce que nous faisions à l'époque oui fiers quelle confiance nous avait été accordé et brutalement la chute la gêne d'avouer notre métier humainement ce fut très difficile à vivre finalement je n'ai fait que mon métier je n'ai pas changé depuis je vis toujours ici et j'ai la conscience tranquille non je n'ai rien à me reprocher cette politique concentrationnaire les soviétiques l'ont exporté dès la fin de la deuxième guerre mondiale ce 6 mai 45 l'armée rouge entre dans Dresde l'Allemagne est battue les déportés des camps nazis sont libérés l'armée américaine oblige la population allemande à visiter ces lieux d'extermination les américains partis les russes rouvrent les camps de concentration pour y emprisonner ceux qu'ils considèrent comme ennemis du communisme fils d'immigrés allemands John Noble est américain il vivait à Dresde assigné à résidence avant l'arrivée de l'armée rouge les russes l'ont arrêté et conduit à Buchenwald un matin de septembre 46 j'ai été détenu ici pendant presque deux ans mais c'était à l'époque des communistes la plupart des gens se souviennent de Buchenwald à l'époque des nazis des horreurs commises ici mais ils ignorent ce qui est arrivé après la faim et la maladie étaient incroyables nous avions une rangée de baraques ici rien que des mourants nous en avons enterré près de 10 000 pendant que j'étais détenu ici 10 000 personnes venues du monde entier abandonnées oubliées oubliées par leur gouvernement John Noble fut condamné à 15 ans de travaux forcés coupables du seul fait d'être américain après Buchenwald c'est au goulag qu'il y aura purger sa peine au-delà du cercle polaire où là disait Alexandre Solzhenitsyn ce n'est pas par le gaz qu'on extermine mais par la faim et si l'horreur des camps nazis fut découverte à la libération celle des camps soviétiques est encore méconnue à part les films de propagande seuls les rares dessins tracés par les survivants donnent un aperçu sur ce que fut la survie et la mort dans le goulag à Moscou la sécurité d'état héritière du KGB n'est pas prête à tout dévoiler mais des informations sont parfois révélées très officiellement comme celle-ci qui confirme chez les soviétiques l'existence d'un processus d'exécution massive au moment des purges nous avons trouvé un témoin direct parmi les bourreaux il nous a révélé que les camions qui amenaient les condamnés étaient équipés pour les exterminer avec du gaz en cas de révolte à partir de là nous supposons donc que dès 1937 il y avait dans ce pays un système d'extermination similaire à celui utilisé par les nazis dans les années 40 une autre révélation sortie tout droit des papiers personnels du père de la révolution russe un décret daté de 1919 signé Vladimir Ilyichulianov le vrai nom de Lénine il ordonne la déportation vers les camps de concentration de tous les ressortissants des états bourgeois jugés hostiles les mesures d'application listent les pays visés France Tchécoslovaquie Grande-Bretagne Etats-Unis Canada Australie Japon Pologne et beaucoup d'autres jusqu'à la deuxième guerre mondiale les soviétiques enlèveront des centaines de milliers d'étrangers à la fin de la guerre 39-45 ils feront la même chose avec les étrangers qui se trouvent dans les zones sous contrôle soviétique des polonais des italiens des français simples travailleurs enrôlés de force par les allemands même sort pour les prisonniers de guerre français loin d'être accueillis en alliés par les soldats de l'armée rouge pour tous ces hommes et femmes direction le goulag c'est sur ce quai du camp de Tambov que le sous-officier de la coloniale Marcel Bourdieu a compris ce que leur réservaient les soviétiques il y avait un garçon dans le groupe de prisonniers qui a pensé lorsqu'on lui a réclamé sa montre que celle qu'il avait dans sa petite caisse n'était pas intéressante car elle était en panne elle était détériorée et il ne l'a donc pas mentionné et donc il avait une montre et ce que le soldat russe lui a fouillé son petit bagage et il a trouvé la montre il l'emmenait dans une grange à l'arrière et puis il l'a exécuté froidement d'une balle dans la tête 30 000 français ont été déportés 10 000 sont morts dans les camps soviétiques des démarches ont été engagées auprès de Moscou mais les autorités françaises n'ont jamais fait de ce dossier une priorité c'était important sentimentalement et en quelque sorte historiquement mais ça ne jouait pas un rôle direct dans les relations franco-soviétiques de l'époque telles qu'elles se développaient depuis depuis les débuts de la guerre froide le quai d'Orsay ou vos services savaient-ils le nombre exact des français qui étaient détenus non je ne le sais pas je ne l'ai jamais su 30 000 français abandonnés comme des milliers d'autres étrangers pour préserver les relations avec Moscou en 1953 la mort de Staline va faire naître l'espoir chez les étrangers du goulag qui vont se mettre en grève courte révolte que les soviétiques vont réprimer par les armes zakharia nerone juif ukrainien ancien du goulag se souvient de ce matin d'août 53 j'étais à côté de la baraque numéro 7 après quand ils nous ont fait sortir les mains derrière la nuque je suis passé le long des deux baraques de l'administration et là mes cheveux se sont dressés sur ma tête il y avait une montagne de cadavres hautes de 3 ou 4 mètres et de chaque côté et de chaque côté il y avait des soldats avec des armes et des matraques dont je n'avais pas envie de tâter alors j'ai couru le long de cette montagne de corps dans un ruisseau de sang étalé sur une quinzaine de mètres et je suis arrivé au poste de garde maculé de sang fin 53 Moscou commence à libérer la plupart des étrangers survivants plus de 200 000 Nikita Khrouchov décrète la déstalinisation mais les durs du parti et du KGB mettent rapidement fin à la clémence du successeur de Staline c'est en 1986 que Gorbatchev décide le démantèlement du goulag un chapitre essentiel de l'histoire soviétique s'achève combien d'hommes et de femmes périrent au goulag 5 millions 10 millions plus l'historien Arsenie Roginski dirige Mémorial l'association de lutte des droits de l'homme fondée par Andrei Sakharov cet ancien détenu politique se bat pour la vérité historique handicap principal l'accès aux archives les dossiers du KGB sont particulièrement explosifs ils savent que les ouvriers auraient des conséquences inimaginables le monde devrait avoir accès à ces archives elles appartiennent à la mémoire de l'humanité il est monstrueux qu'aujourd'hui seule une infime partie un dixième de ces dossiers soit accessible la porte était entre ouverte maintenant elle se referme la vérité se cache en partie ici dans ce dépôt d'archives de l'ancien KGB ici où les autorités russes conservent le contrôle exclusif des crimes du régime soviétique voici monsieur Jacques Rossi qui a aujourd'hui 88 ans monsieur Rossi est un français vous avez passé 19 ans dans un goulag au nord de la Sibérie votre histoire résume assez bien d'ailleurs les grondements sinistres de ce siècle puisque à 17 ans vous viviez chez votre beau-père en Pologne vous adhérez au parti communiste clandestin pendant près de 10 ans jusqu'en 1937 vous avez été agent de liaison pour l'Europe dans un des services du Comintern on va dire que c'était quoi l'organisme de coordination des partis communistes européens et mondiaux c'est bien ça et puis tout d'un coup on vous convoque à Moscou vous vous y rendez plutôt d'ailleurs un peu inquiet et un peu benoît un peu inquiet un peu confiant quand même et là au-delà d'un à la comment dirais-je au verso d'un imprimé vous découvrez que votre témoignage n'est pas un témoignage de paperasserie mais que vous êtes appréhendé et vous avez été arrêté alors à partir de là je voudrais savoir ce qui s'est passé avez-vous été interrogé comment avez-vous interrogé quand êtes-vous parti vers le goulag alors tout d'abord se retrouver en prison communiste alors qu'on est communiste prêt à se faire couper en petits morceaux pour son idéal c'est un peu peu commode peu agréable vous avez compris ce qui vous arrivait là ou pas vraiment oui naturellement j'étais persuadé que c'était une erreur parce que moi communiste dans une prison communiste je savais qu'il y avait des arrestations en masse qu'il y avait cette grande purge dont les motifs m'échappaient donc je me suis dit je cherchais à comprendre probablement quand il y a tant de gens qu'on arrête peut-être il y a une erreur quand on m'a introduit dans la cellule où je croyais qu'il y avait des ennemis du peuple il y avait deux prisonniers assez fatigués qui sont venus vers moi et me disaient ah vous êtes un étranger à l'époque ça se voyait vous savez aux vêtements en 1937 alors les étrangers on ne les bat pas on ne les torture pas qu'est-ce que vous voulez dire par là j'étais très je croyais que c'est vraiment de la comment dire de la propagande anticommuniste vous savez ça a duré assez longtemps je ne peux pas vous dire à quelle époque je commençais à me rendre compte que le chemin du communisme que j'avais choisi était le bon est-ce que vous avez eu un procès monsieur Rossi ou pas du tout non c'était une sorte de self service vous savez les prisonniers sans passer sans se déranger ils recevaient au bout d'un certain temps et au bout d'une certaine quantité de tabassage pas toujours pas toujours on n'était pas toujours tabassés mais assez souvent ils recevaient une information qu'ils sont condamnés pour à 8 enfin en 1937 c'était la plupart à 8 ans vous avez été condamné donc en 1937 à 8 ans de goulag mais en réalité vous avez fait combien ? 19 ans alors oui au camp et puis 5 ans encore de relégation je viendrai dans un instant sur ce qu'est la vie au camp d'un mot monsieur Rossi pourquoi votre condamnation a-t-elle été prolongée est-ce que vous le savez vous-même ou est-ce que c'est le système absurde total c'est-à-dire qu'on a décidé que comme ça ce serait tout d'un coup c'était très courant et c'est beaucoup plus tard quand j'ai travaillé mon manuel du goulag c'était ce dictionnaire historique oui dont je parlerai en fin d'émission d'ailleurs pardon dont je parlerai en fin d'émission merci vous savez alors je me suis rendu compte plus tard que c'était une chose inéluctable je vous demande pardon de faire un petit historique vous voyez au moment où les bolcheviques ont saisi le pouvoir en 1917 par un coup d'état il y avait parmi eux des gens qui étaient comme un mois plus tard tout à fait convaincus que c'est par la voie du communisme qu'on va instaurer le bonheur en Russie d'abord ensuite dans le monde entier ils le croyaient et je le crois pourquoi parce que vous savez les condamnations à la prison étaient très brèves auparavant il y avait un décret après la guerre civile déjà en 1921 signé de Lénine qui était le président du conseil disant que la condamnation au camp ou à la prison ne peut pas dépasser 5 ans quelques mois plus tard c'était déjà le premier cas pénal de 1922 il a prolongé 10 ans plus tard 20 ans 25 ans vous savez ça c'est à dire au gré des décisions sans procédure sans défense sans rien du tout selon le cas il y avait déjà des gens qui étaient jugés par des tribunaux mais c'était des tribunaux on ne va pas s'étendre beaucoup sur l'arbitraire parce que c'est tellement visible monsieur Rossi j'aimerais en revanche parce que ça paraît presque extraordinaire que vous soyez rescapé du goulag après 19 ans en tout cas dont une partie de ces 19 ans ont été faits au nord de la Sibérie de quoi avez-vous le plus souffert et comment c'était fait d'abord combien étiez-vous dans une cellule ou dans une unité pour dormir comment était-ce fait ? alors c'était un peu comme chez chez monsieur Way que nous avons entendu la lumière etc vous savez ce qui est vraiment très très pénible c'est justement l'humiliation on est constamment conscient qu'on est vraiment un rien du tout vous savez la faim après un certain temps quand on commence on a encore quelques réserves vous voyez la peau n'est pas tout à fait comme le parchemin et ensuite c'est le froid l'humiliation de la part de tous les gardes et vous savez cette conscience que vous êtes vraiment absolument perdu monsieur Rossi de quoi mourraient essentiellement les gens autour de vous de froid de famine d'épuisement de quoi ? c'était l'épuisement d'ailleurs vous savez une chose assez caractéristique au départ alors je reviens sur mon dada je crois que les autorités soviétiques au départ croyaient que la période de transition n'allait pas durer très longtemps et au départ il y avait des règlements qui demandaient chaque prisonnier mort devait être enfin chaque mort devait être accompagnée par un certificat médical au départ on disait épuisement alimentaire plus tard on a trouvé un mot un mot qui masquait ça tout simplement les caractères AD etc vous savez l'épuisement les comment se dire les rixes parce qu'on était mélangé il y avait des des batailles des rixes il y avait des rixes avec des voyous il y avait vous savez le voyou pas de possibilité de liens amicaux discrets avec qui que ce soit oui alors dans mon cas je faisais des dessins alors vous savez je faisais des portraits au crayon alors c'était possible les gens qui me voyaient dessiner étaient relativement moins farouches est-ce que politiquement monsieur Rossi vous avez l'impression que chez les dirigeants du système soviétique il y avait dans le goulag la volonté de forger un citoyen modèle c'est-à-dire de le plier de le casser et de forger un homme nouveau entre guillemets comme on a vu la même folie au Cambodge bien des années plus tard écoutez c'est toujours la même firme c'est la même compagnie vous savez marxisme léninisme hélas alors ils croyaient ce sont des utopistes qui croyaient qu'on pouvait changer la nature de l'homme changer la nature de l'homme c'est pas facile c'est pas facile ce qui est facile c'est le broyer alors c'est ça qui était la chose la plus dure et d'un mot monsieur Rossi votre libération a été un fait aussi absurde que votre emprisonnement ah non 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 c'est pas absurde c'est très bien d'être sorti mais je ne sais pas ce que je veux dire mais est-ce qu'on a motivé votre libération non tout simplement un beau jour non non tout simplement parce que le bureau politique en 56 a décidé a eu l'idée de relâcher les étrangers pour montrer au monde libre que nous voilà nous ne sommes plus les méchants staliniens à l'orée de votre vie d'une vie de souffrance d'abord de choix de militantisme de souffrance qu'est-ce que vous pensez sur votre parcours votre choix du communisme ce que vous en avez ce pour quoi vous avez travaillé ce que vous en avez souffert qu'est-ce que vous pensez c'était passionnant c'était très intéressant n'oubliez pas j'étais communiste parce que c'était mon choix et si les gens si la politique soviétique voulait me mettre en prison je le regrette bien sûr mais vous savez ce qui m'intéressait c'est de comprendre comment fonctionne la société et comment fonctionne le système soviétique au goulag j'ai eu la possibilité d'apprendre ça on ne saurait mieux dire puisque vous savez de quoi vous parlez en effet monsieur ça veut passionner toujours la justice sociale ça me passionne toujours je vous présente monsieur Stéphane Courtois qui est directeur de recherche au CNRS il est le co-auteur avec toute une équipe de personnes que je citerai tout à l'heure en fin d'émission d'un livre collectif qui fait un grand bruit beaucoup de controverses mais qui en même temps ouvre un regard absolument impitoyable sur ces années du communisme alors je vais être d'abord très rapide avant que le débat ne s'ouvre vraiment de quelques questions pardonnez-moi je dois aussi un peu tenir le temps dont je peux disposer avez-vous réellement pouvez-vous réellement avancer un bilan ne serait-ce qu'approximatif chiffré global pays par pays et d'abord pour l'ancienne union soviétique des gens qui sont morts du nombre des gens qui sont morts de déportation d'extermination froidement fusillés internés dont ils ne sont pas revenus etc. oui c'est d'ailleurs l'objet principal du livre c'est d'établir un premier bilan chiffré qui n'est pas seulement un bilan comptable le chiffre global compte énormément pour l'historien l'historien met le phénomène sous examen et puis à l'arrivée il a il a ces chiffres alors ces chiffres ils sont entre 85 et 100 millions de morts quels étaient les moyens de répression les plus communément utilisés politiquement alors ces chiffres recouvrent des modalités de disparition qui sont différentes vous avez évidemment les exécutions politiques par exemple pendant la grande purge 1937-38 sur 14 mois vous avez près de 700 000 personnes qui sont assassinées sur la base de listes qui sont signées par le bureau politique etc. rien que 40 000 à Leningrad donc ça donne déjà une dimension une autre dimension c'est le travail forcé dont nous parle Jacques Rossi c'est à dire le goulag avec effectivement cette mort par épuisement par froid par faim par maladie une chose tout à fait surprenante c'est la mort par famine les grandes famines l'URSS a connu ce qu'elle n'avait pas connu depuis le dernier quart du 19ème siècle a connu trois grandes famines une en 1922 5 millions de morts une en 1932-33 6 millions de morts une autre en 1947 et ça ça c'est très important on a un petit peu redécouvert cette dimension là des victimes sur ces 85 millions de morts minimum que ce siècle a fabriqué avec cette idée interprétée par des tyrans et des dictateurs combien à peu près sont morts dans l'ancienne URSS combien sont morts au Cambodge on le sait environ 2 millions en Chine en Corée du Nord la Chine c'est le chiffre évidemment le plus terrible mais bien sûr c'est rapporté à une population beaucoup plus large autour de 65 millions de morts mais là encore ce ne sont que des ordres de grandeur puisque du côté chinois nous n'avons aucune archive pour l'instant vous parlez de génocide de classe comme moyen de gouvernement ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a appliqué un système d'extermination non pas sur des critères de race comme le faisaient des nazis mais sur des critères de classe c'est à dire les bourgeois les coulacs doivent être exterminés en tant que classe les Cossacks les coulacs c'est un terme qui désigne aux yeux du régime communiste soviétique les paysans riches entre guillemets qui en fait sont tout simplement un petit peu moins pauvres que leurs voisins et quel est selon vous le rôle de Lénine qui pendant longtemps a été un peu protégé dans la mythologie et quel est celui de Staline au fond est-ce que Staline n'a fait que prolonger voir amplifier un système déjà organisé avant lui ou au contraire je crois que c'est peut-être un des apports du livre dans le texte de Nicolas Vert qui est notre auteur sur l'URSS c'est d'avoir montré qu'effectivement et malheureusement je dirais ce régime s'est mis en place tout de suite presque c'est-à-dire dès 1917-18 sous l'autorité de Lénine qui était le chef suprême du parti jusqu'en 1922 nous allons dans un instant regarder un reportage parce que ce qui se dit sur le communisme doit évidemment blesser beaucoup de gens depuis un certain nombre d'années en France et il faut bien disséquer ne pas mélanger les raisons des uns et des autres auparavant je voudrais quelques brefs questions parce que ça paraît tellement ahurissant ce que ce siècle a fabriqué et la façon dont finalement la mythologie s'est répandue comme si elle n'est comme si les fêtes n'existaient pas je voudrais savoir au fond assez rapidement ce que vous saviez les uns et les autres vous Jean-François Revelle à partir de quand par exemple avez-vous une notion assez claire du côté criminogène de cette affaire vous savez on a toujours été informé dès 1918 par exemple il y a un rapport sur des délibérations qui ont eu lieu à la société des droits de l'homme et où les tout premiers articles d'ailleurs publiés dans l'humanité alors socialiste c'est pas comme ça c'était avant le congrès de Tours disaient exactement ce qui se passait en URSS et chez les bolcheviques on ne disait pas encore en URSS et disaient mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous avons attendu sur le nom de socialisme ensuite vous avez eu les écrits de Paine d'Artistrati vous avez eu en 1935 le Staline de Souvarine vous avez eu en 1937 le retour du RSS d'André Gide vous avez eu Kostler etc mais globalement personne et chaque fois si vous voulez ces informations ont été refoulées on reviendra sur le pourquoi si vous voulez tout à l'heure je voulais juste faire une fonction une photographie on a tout le temps été informé il n'y a pas un moment on ne peut pas dire on ne savait pas jamais à vos yeux au moment même par exemple où ont eu lieu les procès de Moscou il y avait des gens qui ont décrit exactement le mécanisme des procès de Moscou comme plus tard des procès de Prague ou de Budapest qui se sont d'ailleurs répétés copie conforme à la Hava en 1989 avec le procès d'Otschora et de ses camarades donc l'information a toujours été là et encore avec au moment de la publication de l'archipel du Goulag il y a eu le même phénomène 1975 alors là énorme surprise t'avais dans la mare et puis la machinerie de refoulement se met en route on accuse Solzhenitsyn d'avoir été plus ou moins complice des nazis etc et puis on essaye on neutralise ces révélations je voudrais demander à monsieur Gratchev qui a été conseiller de Gorbatchev et qui a été élevé je crois que c'est exact au fond dans le système communiste je voudrais vous demander si vous je ne vais même pas vous faire l'injure de vous demander si vous étiez au courant mais je voudrais savoir si vos camarades étudiants et vous-même teniez compte de ce qui pouvait se savoir ou si même vous ne saviez rien du tout quand vous étiez étudiant écoutez pour ma génération certainement la découverte de l'horreur de de goulag des camps de concentration évidemment ça n'est venu que le lendemain de la mort de Staline avant le 20ème congrès de parti parce que c'est avec l'ouverture des camps avec le retour des prisonniers oui mais vous-même quel âge aviez-vous ? vous aviez 10-15 ans même pas ? oui c'était 14 ans 14 ans c'est ça quand vous êtes allé à l'université néanmoins vous avez adhéré au parti communiste et il faut dire pourquoi c'était un outil professionnel oui c'était d'une part c'était tout naturel parce que eh bien le passage par le parti on ne disait même pas on n'avait pas besoin de qualification de parti il n'y avait que le parti il n'y avait pas d'autre donc pas de carrière sans inscription au parti exactement le passage par le parti c'était une voie naturelle et obligatoire pour n'importe qui pas seulement qui se projetait dans l'avenir politique ceci étant il faut bien avouer qu'après le lendemain du 20ème congrès du parti avec cet espoir qui a été annoncé apporté promis par le rapport de Khrushchev sur la déstalinisation il y avait quand même la possibilité d'associer aux considérations de la carrière aussi quand même certaines espoires des considérations morales humaines effectivement il y a la possibilité de revenir aux sources pures de l'idée socialiste nous reviendrons dans le débat tout à l'heure beaucoup plus longuement sur toutes ces questions je veux poser la même question à monsieur permettez-moi de vous demander quel âge avez-vous parce que je ne le sais pas en 1946 vous êtes rentré au parti communiste français à quel âge au lendemain de la manifestation de Sharon en 1963 c'est ça en 1963 aviez-vous entendu parler des horreurs que nous sommes en train d'expliquer en ce moment ou pas du tout oui il y avait déjà ce que vient de dire monsieur Khrushchev à savoir ce qui avait été révélé par le rapport Khrushchev et le 20ème congrès et donc je savais mais si vous me permettez je voudrais dire parce que ma présence ce soir est importante j'ai beaucoup réfléchi avant de venir je vois bien l'importance de ma présence je vous en suis d'autant plus reconnaissant qu'en effet étant à la tête de la responsabilité que vous avez les choses ne seront pas faciles à trier et que c'est un effort très important intellectuellement politiquement et je ne parle même pas de la varie du parti mais je j'ai souhaité le faire parce que je crois à un nouveau communisme je crois au caractère profondément humanisme du communisme dans son essence qui n'a rien à voir avec la perversion terrible que nous venons de voir je voudrais dire je voudrais dire que M. Cavada comme tout homme équilibré je suis bouleversé parce que j'ai vu je le savais j'avais déjà vu ces images bouleversé bouleversé parce que rien ne peut justifier cela rien bouleversé parce que cette douleur si vous voulez je ne serai pas très long cette douleur je la ressens d'abord parce qu'il y a des victimes il y a des victimes et des gens touchés dans leur intégrité dans leur dignité humaine dans la personne humaine ce n'est absolument pas compatible avec l'idéal de libération que j'imagine et douleur parce que effectivement je pense à à tous ceux qui comme moi et d'autres mais d'autres générations de communistes et j'ai entendu tout à l'heure ce qui était dit eh bien ont dans le communisme situé un idéal un idéal de bonheur humain de libération humaine qui n'a rien à voir avec cette perversion vous savez avant de venir et je m'arrêterai là après si vous le permettez pour pas être trop long je sais mais avant de venir d'autant plus qu'après je vais vous demander un certain nombre de choses oui naturellement avant de venir j'ai j'ai beaucoup réfléchi à naturellement à cette question ce soir et voyez-vous je me suis dit mais pourquoi pourquoi d'abord je prends encore à cet idéal communiste je le dis parce que pour moi ce n'est pas le communisme ce qui c'est une monstrosité qui n'a rien à voir mais parce que je m'imagine aussi ce qu'a été mon cheminement à moi communiste français quel est mon cheminement sur quoi je ne peux pas seulement avoir un jugement de secrétaire national du parti communiste je l'ai naturellement je prends mes responsabilités c'est ça c'est cela que je fais ce soir mais en même temps voyez-vous j'essaie de comprendre ce qu'est dans mon individu même dans mon existence même les raisons de mon engagement communiste mon grand-père est socialiste en 1920 il choisit de il choisit de l'international communiste parce que pour lui c'est quelque chose qui va libérer le monde mon père adhère au parti communiste en 1932 il va faire le front populaire il sera résistant c'est un idéal qu'il défend mon beau-père il est juif polonais il vient il est chassé de Pologne en 1936 et en 1937 il rentre dans les brigades internationales pour la libération humaine c'est cela aussi ce qui motive ces hommes ces femmes voyez-vous donc je crois que je suis très très je souffre beaucoup à voir ces monstruosités parce que ce n'est pas l'idéal communiste que je défends naturellement et ce n'est pas l'idéal communiste qu'il défendait et qu'il défend encore alors je vous propose pardonnez-moi monsieur Revelle et monsieur je vous propose un fonctionnement dans cette émission parce que maintenant le débat doit s'ouvrir auparavant je voudrais demander à monsieur Jean Ferrat de s'exprimer j'ai un reportage rapide à vous faire voir et après le plateau est totalement ouvert au débat ce qui fait que l'espace ne sera pas brimé par quelque intervention que ce soit si vous voulez bien accepter ce mode de fonctionnement Jean Ferrat vous êtes souvent qualifié comme un compagnon de route je ne sais pas trop ce que ça veut dire du parti communiste d'abord avez-vous été communiste c'est-à-dire cartes réunions etc non mais ça je le serais toujours communiste même si j'ai pas eu de cartes je le serais toujours en 1969 c'est-à-dire un an après l'intervention de Prague vous composez Camarades qui fait à peu près autant de bruit dans le monde des intellectuels français que le rapport Khrouchev en son temps ah non n'exagérons pas vous ébranlez quand même beaucoup le temple non mais évidemment c'était une chanson ça veut dire que là vous avez compris la nature criminogène de cette exploitation du communisme mais non mais non mais non non là je me suis opposé à l'envahissement de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie mais parce que à Prague il y avait des changements qui pouvaient laisser espérer qu'il y aurait un socialisme vraiment démocratique qui s'instaurerait là-bas mais Jean Ferrat vous aviez quel âge en 1956 ah ben j'étais vieux c'était il y a 13 ans 5-15 ans non en 56 j'avais 26 ans et là vous n'avez pas bougé bougé comment je veux dire écrit des choses votre carrière était en train de commencer si ma mémoire est bonne en 56 oui je commençais dans les cabarets et c'était le rapport Khrouchev ça veut dire que vous n'avez pas eu le même choc sur l'invasion de la Hongrie en 56 que la répétition en Tchécoslovaquie en 68 je n'ai pas eu le même choc j'étais sans doute moins concerné à cette époque là par le fait politique quoique toute mon enfance a été intimement mêlée à la politique bien entendu et j'y reviendrai tout à l'heure parce que vous aussi oui bien sûr dans le débat vous êtes venu pour participer au débat je suis oui je voudrais expliquer la raison de ma présence ici et je voudrais dire une dernière chose en 1980 on a un peu l'impression c'est le grand ras-le-bol et là vous écrivez le bilan que nous verrons et que nous écouterons à la fin de cette émission dont tous les mots sont apposés assez soigneusement me semble-t-il que s'est-il passé dans votre tête à ce moment-là en 1980 c'est très simple j'ai été très choqué par un concept disons qui a été émis lors d'un congrès du parti communiste français sur qui jugeait le pays en général les pays communistes et socialistes et ce concept c'était le bilan globalement positif et ça ça ne passait plus et ça j'ai trouvé ça une notion vraiment totalement en dehors de la vérité et de la réalité sur ce plateau j'ai l'impression que vous n'êtes pas le seul en effet alors je vous propose de voir quelque chose qui est très typiquement français c'est-à-dire la façon dont se sont entremêlés le mouvement communiste et la résistance en France la résistance du point de vue de la vérité de ce qui s'est passé dans les pays communistes a sans doute obscurci beaucoup cette réalité car beaucoup de communistes ont adhéré au parti contre le nazisme la propagande évidemment a fait le reste voici l'histoire d'une famille de la région de Grenoble c'est une famille dans ce reportage de Samuel Luray et de Isabelle Doumain et vous allez voir trois générations avec trois motifs différents et ils ont le coeur lourd et le sentiment de s'être fait un peu berné André Vieux-Gay 81 ans son fils Pierre 46 ans sa petite fille Clara 22 ans et son petit-fils Renaud 19 ans trois générations d'une même famille tous communistes des photos qui évoquent plus de 50 ans de vie au parti communiste français André Vieux-Gay simple militant après-guerre sera successivement secrétaire de Jacques Duclos élu au comité central et enfin membre du bureau politique tout a commencé pendant la guerre 1941 André est instituteur en Touraine un homme va faire basculer son destin son directeur d'école résistant de la première heure et communiste quand il m'a mis ces publications clandestines entre les mains je me suis dit il y a des gens qui par idéal sont prêts à risquer leur vie pour écrire imprimer parce que c'était des imprimés clandestines et diffusés alors c'est donc pas des politiciens ce sont des gens qui ont un idéal et qui sont prêts à se battre pour cet idéal et c'est ça qui m'a fait pencher pour l'adhésion Pierre s'occupe de la bibliothèque municipale de la petite commune de Saint-Martin-d'Air près de Grenoble aujourd'hui il a rendez-vous avec Marie Tranchant ancienne résistante et communiste depuis la deuxième guerre mondiale depuis des années Pierre se rend chez les gens pour recueillir la mémoire de leur vie une vie marquée à jamais par la guerre pour Marie en 1944 j'avais vu les communistes déportés parce que les communistes avaient été déportés et les communistes n'étaient pas de retour encore lorsque les prisonniers sont revenus on les accueillait on les accueillait dans les gares on les accompagnait et nous on trouvait que oui on avait été dans la résistance et tout mais que c'était c'était bien plus de choses à côté de ce qu'ils avaient vécu ce qu'ils avaient vécu dans leur chair dans leur âme le parti communiste de rencontre en rencontre Pierre a déjà collecté des dizaines de témoignages qui racontent souvent la dureté des temps passés mais aussi la lutte des gens pour une société meilleure et l'engagement communiste de Pierre se retrouve dans ce travail sur la mémoire rencontrer pour pour faire émerger cette mémoire ces souvenirs cette histoire cette histoire de la guerre cette histoire de la résistance cette histoire de la solidarité d'aider 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 les autres d'aider pour chaque chose de la vie quotidienne c'est c'est des choses qu'il faut qu'il faut transmettre de l'autre côté de la ville à la maison des jeunes et de la culture Clara elle transmet un autre savoir celui de l'écriture un après-midi par semaine elle vient ici donner des cours d'alphabétisation pour Clara qui a 22 ans être communiste c'est la recherche d'un idéal le communisme c'est un peu comme la philosophie la philosophie son but c'est de tendre vers la sagesse vers le bonheur en sachant très bien qu'on n'y arrivera jamais tout à fait mais c'est ça c'est tendre et essayer d'arriver de décrocher la lune donc c'est cet anti-réalisme voilà c'est essayer de monter le plus haut et d'arriver même si on sait que ce sera jamais parfait que de façon la perfection s'existe pas mais essayer malgré tout voilà cette envie de meilleurs c'est cette envie de changer les choses que Clara et son frère Renaud voudraient bien faire partager étudiants à l'université de Grenoble ils distribuent tous les deux mois leur journal celui de l'union des étudiants communistes 2000 exemplaires à distribuer dès la sortie des cours un vrai travail de militant mais une démarche politique difficile quand ce n'est pas à l'indifférence c'est au rejet que Clara et Renaud doivent faire face tu fais de la pub en fait non c'est pas de la pub non mais tu vois c'est ça on s'exprime mais c'est pas des tracts c'est à dire que c'est pas la doctrine du parti ou ce que pense le parti qu'on exprime c'est ce qu'on exprime vraiment nous après le fait qu'on soit des étudiants communistes à l'émis c'est pas c'est pas si important que ça ça vous inspire quoi le communisme aujourd'hui rien du tout rien non rien c'est à dire je te dis rien je peux pas t'en dire plus non mais de toute façon je suis pas un fan de la politique et puis je te le donne quand même non non bon bon tu signes ici tu signes ici et tu prends ta carte de toute façon c'est gratuit mais ça vous évoque quoi le communisme pour vous 85 millions de morts bah si on en parle beaucoup en ce moment c'est pas négligeable on a l'impression qu'on a mis c'est pas que ça mais on a un peu l'impression qu'on a mis 80 ans pour s'en apercevoir alors qu'on le savait avant bah je sais quoi ouais pour moi je suis d'accord là dessus mais pour moi je sais pas le communisme pour moi ça c'est du stalinisme pour moi le communisme c'est une idée une idéologie qu'on défend après les 85 millions de morts c'est c'est des personnes comme stalin ou des gens pour moi qui sont détestables qui qui se sont servis d'une idée comme on peut se servir de l'islam en ce moment avec les intégrismes ou comme on s'est servi du christianisme avec l'inquisition le communisme le communisme un noble idéal trahi par le grand frère soviétique andré vieux guet mettra longtemps à l'admettre jusqu'en 68 c'est des gens qui sont invérables au mouvement communiste pas seulement à vous mais à tout le mouvement il dit je l'ai pas convaincu j'ai pas réussi à le convaincre ils veulent y aller je pouvais pas imaginer enfin qu'en essayant de mettre en route enfin cet idéal on arrive à des déviations comme celle-là et ça m'a chagriné et j'y ai souvent pensé j'y pense encore souvent André vieux guet n'a jamais envisagé de rendre sa carte au parti il dirige toujours le mensuel des cahiers du communisme et c'est dans les oeuvres choisies du dirigeant communiste Maurice Thorez qu'André trouve les raisons d'y croire encore on peut envisager pour la marche au socialisme d'autres chemins que celui suivi par les communistes russes c'était le premier pays socialiste il était attaqué de toutes parts mais on l'a défendu plus beau qu'il l'était et on a pensé qu'il allait grandir sans difficulté et ce sur quoi on s'est trompé et on a tardé à se mettre à jour ça c'est clair alors maintenant il est plus attentif à tous les mouvements de tous les peuples il faut qu'on ait une lucidité plus vive monsieur Robert Rue vous êtes actuellement le responsable du parti communiste français qu'est-ce que vous souhaitez dire ce soir souhaitez-vous faire un travail de réalité, de vérité que dites-vous de Lénine que dites-vous sur Staline qu'entreprendrez-vous au parti communiste français et quand verra-t-on les archives de ce parti s'ouvrir ? le parti communiste français avec du retard mais j'y reviendrai s'est engagé depuis plusieurs années dans une mutation une mutation profonde une mutation qui se dégageant d'un modèle de pensée qu'il a défendu toute une période le modèle de pensée soviétique a renversé complètement sa conception des choses en privilégiant une chose essentielle c'est que pour toute transformation de la société elle est bien nécessaire et bien il faut que l'homme soit au coeur de ce processus c'est cette démarche fondamentale qui est engagée aujourd'hui alors nous reviendrons certainement sur cette question ce que je veux dire c'est que vous parlez des archives du parti communiste français oui on va peut-être commencer par Lénine comment jugez-vous comment jugez-vous aujourd'hui l'action de Lénine écoutez voilà tout ce qui est analyse historique toute recherche et bien aujourd'hui doit nous permettre de mieux comprendre ce qu'a été la période où Lénine à la tête des bolcheviques a fait la révolution et les conditions dans lesquelles il l'a fait et la responsabilité qu'il a eue dans cette révolution et ce qu'il y a comme appréciation à avoir sur cette période je vais être droit au but la question qui est posée c'est puisque je condamne avec la plus grande force le stalinisme est-ce qu'il n'y a pas dès le début de la révolution d'octobre des éléments de nature à montrer qu'il y a terreur, violence et donc des choses qui ne sont pas acceptables correspondant pas à la libération humaine que j'évoquais tout à l'heure et donc je crois qu'un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui d'archives nous montrent qu'effectivement cette période de la révolution d'octobre a été une période extrêmement complexe il faut voir si vous le permettez dans quelles conditions les choses se font elles vont conduire à une violence à un communisme de guerre qui n'était pas forcément la seule voie possible Lénine l'a choisie Lénine a théorisée sur ce que devait être un type de pouvoir pour faire la révolution ensuite il y a en même temps des éléments à prendre en compte qui aujourd'hui sont vraiment à regarder à la lumière de ce que nous savons dans quelles conditions cette violence c'est les conditions d'une Russie où il y a des potentialités de violence déjà énormes qui ne sont pas propres à la révolution mais qui sont antérieures à la révolution il y a ça on le connaît bien maintenant qu'est-ce que vous dites vous c'est une condamnation sans appel comme pour Staline ou bien au contraire vous y introduisez beaucoup de nuances non il y a je condamne sans appel tout ce qui a été la perversion du communisme donc il y a eu naturellement il y a eu cette période de Staline où nous avons vraiment une radicalisation totale la répression est un mode de fonctionnement et dans la période de Lénine il n'y a pas que la violence il y a aussi des périodes où Lénine dans une véritable fuite en avant essaie d'apporter des réponses l'ANEP la nouvelle politique économique c'est une tentative de Lénine de ne pas continuer dans une guerre civile qui a terriblement anéanti donc les parties de violence qui ne sont pas à mon avis la seule voie qui pouvait être envisagée c'est cette partie de violence elle n'est pas acceptable en même temps il n'y a pas que ce chemin là et il y a dans le même temps des communistes des bolcheviques qui n'acceptent pas cette voie pardon monsieur je vais aller assez vite sur les questions que je vais vous poser parce que je veux que le débat fonctionne le bilan globalement positif de monsieur Marchais est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez ou vous n'en voulez pas et vous le condamnez c'est le bilan globalement positif du parti communiste à l'époque le parti communiste prend cette position au moment où Jean Ferrat et fait sa chanson vous savez vous savez vous pensez bien que cette question je l'ai déjà évoquée mais je veux le lire ce soir moi la première fois que je passe dans une émission de télévision devenant secrétaire nationale du parti on me pose cette question ma réponse est sans ambiguïté non le bilan n'était pas globalement positif c'est clair et donc il était quoi pardon il était quoi ce bilan est un bilan qui est négatif monstrueux à bien des égards je ne dis pas mais en même temps attention il y a dans le bilan autre chose et il y a le bilan de ce qui se fait dans l'union soviétique l'union soviétique est en même temps un élément de référence pendant toute une période pour les communistes dans le monde avec ce développement formidable mais naturellement sans oublier ce qu'est le drame c'est à dire la monstruosité du stalinisme mais en même temps il y a l'union soviétique dans la seconde guerre mondiale son rôle vous savez il faut essayer de comprendre pourquoi devant les nazis ou devant les pelotons d'exécution il y a des communistes qui crient vive Staline parce que ça s'identifie aussi à autre chose que ce qu'est cette monstruosité le parti communiste français à vos yeux porte-t-il une très lourde responsabilité pour ne pas dire responsabilité de complicité pendant de longues années de l'après-guerre avec ces tyrans je n'ai pas d'autres mots écoutez le parti communiste français a dit tardivement il a pris tardivement ses distances avec le modèle de pensée soviétique c'est en 56 qu'il aurait pu prendre nettement position il ne l'a pas fait Khrouchchev lui en fournissait l'occasion il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait et il faudra évoquer pourquoi ce retard mais en même temps ce parti communiste vous parlez de complicité je crois qu'on ne peut pas poser les problèmes en ces termes il y a d'abord j'ai lu sous la plume de monsieur Courtois que cette notion de complicité concernant les communistes français mais monsieur Courtois il le dira il le dira lui-même mais il considère que tous ceux qui un temps soit peu ont apporté une réflexion et un regard sur l'union soviétique sur d'autres pays se réclamant du communisme un peu positif est un complice monsieur Courtois dit en gros de Gaulle est complice vous le dites de Gaulle est complice Perfitte est complice à propos de la Chine madame Mitterrand est complice à propos de Cuba mais c'est la moitié de l'humanité qui est complice c'est pas si simple monsieur Courtois c'est bien plus complexe que ça et donc je ne peux pas répondre simplement à cette question de complicité en ces termes alors je reviendrai à l'avenir du parti communiste français sous votre responsabilité un peu plus tard la parole est à monsieur Revelle qui attend son tour et monsieur Courtois ainsi que les autres participants de ce plateau ce qui me frappe c'est que tout au long des révélations successives que j'évoquais tout à l'heure qui ont été qui sont parvenues en Occident et ailleurs sur les atrocités des divers régimes communistes le système de défense a toujours été le même ce qui s'est passé n'est pas véritablement l'expression du communisme ce n'est pas l'idéal du communisme c'est une trahison du communisme alors je trouve bien curieux quand même ce système étant donné qu'il n'y a jamais eu un seul régime communiste qui n'ait pas été fondé sur la terreur ce système qui applique systématiquement le contraire de sa propre essence c'est un exemple historique unique il y a un auteur qui a une certaine réputation qui est créée au 19ème siècle qui s'appelait Karl Marx qui a au centre de sa théorie de sa philosophie de l'histoire ce qu'il appelle le principe de la praxis c'est-à-dire la pratique il remet comme il le dit lui-même sur ses pieds la dialectique de Hegel qui marchait sur sa tête et il dit désormais on ne prouve pas la vérité d'un système politique avec des raisonnements avec des considérations abstraites mais uniquement d'après les résultats pratiques qu'il donne c'est la seule et unique démonstration ça c'est le coeur du marxisme donc quand on nous fait le coup de dire ce n'est pas le vrai communisme vous allez voir plus tard etc alors que pendant 80 ans ça n'a jamais été autre chose on n'est pas marxiste à mon avis il faut se mettre devant le problème vous avez fait preuve de beaucoup de courage disons déjà en admettant davantage les faits mais vous ne voulez pas admettre l'explication c'est que l'explication c'est que ces faits découlent du communisme même et c'est l'explication marxiste mais monsieur Reuvel je ne partage pas ce que vous dites naturellement concernant Marx chacun voit bien j'ai lu Marx vous en doutez quelques peu mais je ne vous en dites pas une seconde donc ce que dit Marx ce que dit Marx sur la praxie ce que dit Marx sur la praxie est une chose mais la dogmatisation de la pensée de Marx ensuite qui va en faire ah oui mais c'est ça le fond qui va en faire mais attendez je vais répondre sur le fond parce que je suis là pour ça ce soir donc le communisme d'abord le communisme n'est pas né dans son expérience pratique en 1917 et n'est pas mort d'ailleurs avec l'effondrement du mur de Berlin le communisme il traverse depuis le siècle des lumiures d'ailleurs il est né en France dans sa conception et il traverse tout le 19ème siècle et le communisme tel qu'on le voit dans le mouvement populaire du 19ème siècle tel qu'on le voit sous Jaurès Jaurès les plus belles phrases sur le communisme je crois enfin parmi les plus belles sont de Jaurès donc ça ne correspond pas à ce qui se met en oeuvre ensuite donc vous ne pouvez pas dire que en fait c'est seulement ce qui a été la caricature la perversion du communisme qui est le communisme mais le communisme c'est un mouvement monsieur Robert le communisme c'est un mouvement vous ne pouvez pas dissocier pardonnez-moi vous ne pouvez pas dissocier ce qui s'est fait et que j'ai condamné vous l'avez entendu sans appel dans sa monstruosité avec ce qu'est dans son développement le communisme le communisme c'est aussi des luttes de peuples c'est aussi des luttes de salariés le front populaire c'est aussi pour une part les communistes la résistance française ce sont les communistes nous parlons là des régimes mais moi je ne veux pas dissocier oui mais je ne veux pas dissocier dans son essence profonde ce qu'est effectivement ce qu'a été cette perversion que je condamne sans appel avec l'esprit de libération humaine qui nous a donné sinon comment vous expliquez qu'aujourd'hui après ces millions de morts cette monstruosité il y a dans le pays et les gens qui nous écoutent le savent des millions de français qui pensent que le parti communiste est une garantie la preuve c'est qu'ils lui font confiance je voudrais s'il vous plaît entendre monsieur Courtois je crois qu'il faut quand même être clair puis monsieur Ferrat il y a une philosophie communiste elle est très ancienne nous sommes d'accord on peut même quasiment la faire remonter à Platon c'est l'idée du bonheur pour tous comme le disait Baboff d'une société égalitaire etc ça c'est une philosophie ce que nous les historiens ce que nous avons fait dans notre livre ce que nous faisons nous découvrons en 1917 un système qui se qualifie lui-même de communiste c'est pas nous qui le qualifions c'est Lénine qui d'un seul coup change le nom de son parti qui était social-démocrate de Russie et en fait un parti communiste bon nous nous sommes historiens on nous dit ah nous sommes des communistes très bien nous prenons le phénomène nous le mettons sous examen et là nous découvrons que quasiment dès le début alors quelle que soit la philosophie qui était entretenue peut-être par Lénine nous n'étions pas dans son cerveau nous ne savons pas ce qu'il pensait réellement mais en tout cas son action ça je suis d'accord avec monsieur Revelle son action elle malheureusement elle est extrêmement claire c'est à dire c'est une action de violence immédiate et qui récuse la démocratie demandez à monsieur Gratchev par exemple le phénomène de violence que l'on connaît dans la révolution bolchevique sur lequel j'ai pris position tout à l'heure mais il est bien antérieur à la révolution bolchevique il y a dans la pratique même ah oui mais c'est vous voulez oublier cela il y a il y a il y a dans le fond il y a pardonnez-moi parlons histoire vous me parlez mais vous êtes historien vous me parlez soyons très précis la violence c'est comme ça vous êtes historien vous donnez une vénu vous donnez une réaction pardonnez-moi monsieur Gratchev vous avez fait appel à monsieur Gratchev ce serait bien de l'entendre alors l'historien termine de sa pensée juste un mot si vous voulez on parle de violence donc c'est pour ça que la question des chiffres est tellement importante parce que la violence elle peut quand même se quantifier d'une certaine manière c'est les victimes bon si vous prenez les victimes politiques les gens qui ont été tués pour motifs politiques par le régime tsariste de 1920-1914 c'est quelques milliers de personnes bon si vous prenez la terreur communiste mise en oeuvre par Lénine immédiatement dès décembre 1917 quand il crée la Vecheca la commission extraordinaire qui va devenir la police politique et bien presque immédiatement dans les semaines qui suivent on a déjà atteint ce chiffre et ensuite ça va être dédiplé alors monsieur Courtois est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux la pratique du communisme comme système de gouvernement d'un pays est de nature fondamentalement criminogène comme vous le laissez entendre dans votre livre c'est une question qu'on ne peut que poser nous ne sommes pas là pour juger nous ne sommes pas des juges soyons clairs monsieur nous ne sommes pas là des juges nous ne sommes pas un jury populaire certes ce que je voulais dire monsieur Courtois simplement nous établissons des faits il y a des historiens y compris qui ont écrit dans le livre commun que vous avez fait dont vous avez fait l'introduction qui ne disent pas la même chose que vous ça dépend sur quoi d'accord sur cette question précise écoutez c'est Nicolas Vert qui a fait le chapitre sur la Russie je crois que vous appréciez vous appréciez son travail il décrit en détail la création de la guerre dès décembre 17 exactement je crois que c'est c'est pas par hasard effectivement qu'on a évoqué ici la violence russe parce qu'à mon avis peut-être qu'il n'y a personne d'autre ici qui devrait évoquer effectivement une très grave responsabilité de la Russie pour la forme pratiquement une seule et unique qu'a pris et bien la réalisation de l'idée de l'idéal communiste qui a été par la nature des choses par la force de l'histoire qu'on a connue a été réduit finalement au modèle soviétique qui a été reproduite avec des variations à travers les autres ou repris par les autres régimes communistes dans les autres continents je viens d'un pays qui n'a pas connu dont la totalité de la population dont moi n'ont pas connu autre vie que la vie sous le communisme vous dites d'ailleurs quelque chose de très intéressant dans un ouvrage auquel je vais faire référence c'est qu'en gros vous pensez qu'on a sauté en Russie et d'une façon générale dans l'ex-Union soviétique de la fin du Moyen-Âge vers une sorte de nouveau système et que le communisme a été tout sauf une démocratie comme aujourd'hui vous ne voyez toujours pas la démocratie non plus en Russie Tout à fait je vais vous expliquer pourquoi parce qu'effectivement là on a évoqué la question de rapport entre Lénine et Staline parce que finalement la défense de Lénine a été pendant pas mal de temps une sorte de dernière ligne de défense pour beaucoup des communistes de ceux qui voulaient croire à la possibilité de faire marche arrière à cette bifurcation de l'histoire soviétique et je voudrais dire qu'effectivement pour moi avec tous les éléments que Lénine pouvait avoir et a certainement dans les circonstances d'abord de sa venue au pouvoir parce que je ne dirais pas je ne serais pas d'accord de dire que c'est Lénine qui a fait la révolution enfin si c'est une révolution ce n'est pas une chose qu'on peut faire un personnage qui peut faire Lénine effectivement à la tête de son parti a proposé une porte de sortie de la révolution de la grande révolution russe de 1917 qui a commencé avec l'abdication de roi du tsar avec le soulèvement populaire mais pour moi Lénine déjà avec tous les alibis que j'ai évoqués porte une énorme responsabilité du fait de ce qu'il a réduit et de cette façon il a tué politiquement son prochain parti communiste parce qu'il a réduit au monopole sur la scène politique russe un parti étatisé qui par conséquent a été privé de son âme et de sa vie politique et pour parler clairement ne pouvait agir que par la fuite en avant c'est à dire toujours plus et qu'il n'a pas il n'a pas résisté à cet engrainage à cette formidable engrainage de la violence dont effectivement les caractéristiques particulières de la Russie ont coloré énormément et tragiquement le modèle le modèle soviétique du communisme en Éthiopie au Cambodge en Chine dans des cultures qui ont en tout cas un rapport avec la culture russe où les mêmes schémas se déroulent identiquement vous avez évoqué la question de Sceau oui rapidement s'il vous plaît du féodalisme vers le communisme je crois qu'une formidable vengeance de Karl Marx sur Lénine c'est que effectivement l'Union soviétique a sauté a fait un bond du féodalisme des tsars au sort de féodalisme soviétique et que maintenant au lendemain de la sortie de cette expérience communiste elle se trouve dans la situation de précapitalisme c'est-à-dire un bond en arrière en apprenant ce qui pourrait être un jour une démocratie c'est ça ? il s'agit d'une expérience que ce pays peut-être maintenant avec un retard qui a été accumulé avec finalement les 80 ans de l'existence de ce système et bien doit refaire à la fin du 20ème siècle enfin les découvertes qu'elle aurait dû faire à son début M. Jean Ferra quelle est votre idée ? Vous savez M. Cavada si j'ai accepté de venir ici ce soir c'est parce que je suis inquiet je pensais je pensais que c'était uniquement en raison du fait que vous savez que j'admire énormément votre travail d'auteur mais enfin de toute façon on est déçu tous les jours oui j'ai su il y a quelques années déjà que vous m'aimiez bien et que vous aimiez ce que je faisais mais c'est pas c'est pas voir la vie en noir qui est une terrible réalité mais je me demandais moi d'abord à voir tout ce qu'on a diffusé ce soir dans ces reportages comment il pouvait y avoir encore des communistes comment des gens encore pouvaient avoir cette idée là et on vous en a montré de jeunes vous en avez montré oui ça répond un petit peu à ma préoccupation et ensuite je pense qu'il y a quelque chose de très dangereux très dangereux je veux pas dire qu'il faut pas étaler les choses qui ont été la vérité mais je pense que dans la situation actuelle française il y a énormément de gens qui nous regardent qui n'ont pas connu l'époque de la deuxième guerre mondiale ils savent pas ce qu'a été les épreuves qu'on a pu subir en France pas seulement en France mais moi je témoigne de la France vous savez monsieur Cavalach était un petit garçon pendant la guerre un petit garçon qui est vite devenu un paria un petit garçon qu'il fallait mettre au banc des accusés qui était marqué comme toute sa famille et pourquoi ? parce qu'il était juif fin d'origine on était on était des paria et c'était pas les nazis d'ailleurs qui ont pris le devant ce sont des des gentils français avec peut-être pour un certain nombre pour un certain nombre le béret et la baguette de pain on le voit bien en ce moment ou sur le sujet que vous évoquez on est en train d'essayer de retrouver une vérité dans la mémoire alors parce que ça n'a pas été fait totalement et ça prendra du temps encore on était des paria et c'était les français qui nous persécutaient c'était les français les premiers qui ont édicté des lois anti-raciales des lois raciales anti-juives dès l'automne 1940 c'était les français et monsieur Revelle quel est le rapport entre ça j'y viens qui m'étaient au banc de la société qui m'étaient au banc de la société non seulement les juifs mais les djiganes les francs-maçons et tous les gens qui résistaient mais vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de faire l'histoire du communisme tous les gens qui résistaient tous les gens qui résistaient à l'équipe de Vichy à la ministre etc et bien tous ces gens là ils étaient mis au banc de la société ils étaient recherchés ils étaient poursuivis les gaullistes et les communistes en premier lieu les communistes ils ont fait ils ont fait la majorité des fusillés des morts de la résistance et moi petit garçon réfugié avec ma famille qui m'a qui m'a qui m'a recueilli qui s'est occupé de moi qui m'a sauvé en fait ce sont des résistants communistes alors ma préoccupation et mon souci c'est qu'il y a une sorte d'amalgame entre les résistants et les communistes français et tout ce qu'on a vu là qui s'est passé en Russie dans l'Union soviétique moi c'est un monde à part j'ai jamais connu ça Paola Messana non ce que je voulais dire c'est que d'une part est-ce que ça justifie mais ça justifie attendez est-ce que ça justifie qu'on accepte la mise sur pied d'un système parce que vous savez parfaitement que Lénine lui-même a pensé l'état policier c'est-à-dire que l'état n'est pas devenu policier par la suite dès le départ le réseau policier d'infiltration et de surveillance du citoyen par le citoyen a été pensé par Lénine ce qui veut dire que dans ces rien ne justifie on a mis sur pied ce qui a été fait par les communistes dans ces pays-là rien ne justifie il n'empêche que la situation en France j'essaie de dire ça parce que ah mais moi je parle de la France excusez-moi je suis français je parle de la France vous parlerez de tout ce qui s'est passé ailleurs on l'a vu d'ailleurs on l'a vu à longueur d'antenne ce qui s'est passé ailleurs moi je sais que ce qui s'est passé en France c'est que les communistes français ont été un rempart contre les nazis et leurs valets français les vichysois qui veulent reprendre en ce moment les miliciens les vichysois et qui s'incarnent en partie dans l'extrême droite française actuelle ça c'est dit et maintenant on va revenir sur l'interrogation historique et ceux qui veulent y répondre je crois que personne en tout cas ici ne conteste que les communistes se soient battus dans la résistance à partir d'un certain moment ça me paraît clair en tout cas ici il y a peut-être des gens à l'extérieur qui le contestent en tout cas moi je ne conteste pas j'ai écrit un livre de 600 pages là-dessus j'ai écrit de nombreux ouvrages y compris sur la résistance juive communiste donc je crois que là il n'y a pas d'ambiguïté ce que je voudrais dire je voudrais venir sur le fond de votre point c'est-à-dire est-ce que par exemple le travail que nous faisons de mise au clair de la vérité historique peut présenter un danger politique parce que finalement c'est un peu la question que vous vous posez et bien je le pense ben oui alors bon alors j'essaie de vous répondre bon je vais vous répondre deux choses d'abord je crois que les historiens nous sommes des historiens je parle là du livre noir les historiens font leur travail selon un rythme qui est leur rythme ce sont des professionnels bon voyez ce livre on nous fait croire que ce livre est sorti exprès pour le 80e anniversaire bon je peux dire que ce livre était programmé déjà il y a un an à la foire de Francfort 96 le catalogue de chez Lafon annonçait le livre et nous avons dit à l'éditeur non nous ne sommes pas prêts il faut retarder et c'est finalement le 5 septembre de cette année que la décision a été prise donc vous voyez c'était je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question là c'est le rythme de travail des historiens et le travail des historiens et la publication du travail des historiens ne doit pas dépendre je dirais d'une météorologie politique sans ça nous n'en sortirons pas le deuxième point alors maintenant le deuxième point de fond bon nous critiquons par la force des choses dans ce livre le communisme qui a été au pouvoir je suis prudent je ne parle pas du communisme français je parle du communisme qui a été au pouvoir bien nous le critiquons mais nous ne le critiquons pas n'importe comment nous ne sommes pas les seuls à critiquer le communisme au pouvoir Hitler aussi l'a critiqué Le Pen aussi le critique mais nous je l'ai écrit très clairement dans la introduction nous le critiquons en partant de valeurs précises qui sont les valeurs de la démocratie et qui sont les valeurs du respect de la personne humaine de la civilisation chrétienne ce qui n'est pas forcément le cas d'un certain nombre de gens peut-être par exemple M. Le Pen qui lui a des valeurs je dirais nationales fascistes à partir desquelles il pense critiquer historiquement le communisme sans aucune valeur puisque ces valeurs au nom desquelles il critique le communisme c'est exactement celles qui ont été appliquées que nous condamnons justement dans ce communisme au pouvoir donc là je crois qu'il faut être très clair oui M. Courtois mais je crois que le danger alors parce que vous dites vous refusez vous refusez quand on vous dit on fait court s'il vous plaît on fait court pardonnez-moi on fait court je fais court merci vous dites que vous n'avez jamais dit que le communisme et le nazisme étaient identiques mais qu'ils étaient comparables est-ce que vous croyez que les gens qui écoutent ça comprennent quelque chose s'ils sont comparables et bien c'est que c'est la même chose mais c'est ça le danger Jean-François Rebelle puis Robert Rue je vais vous répondre Jean-François Rebelle puis Robert Rue non alors M. Ferrat je crois malheureusement en raison de mon âge être le seul ici à avoir appartenu à la résistance n'est-ce pas la résistance les communistes ils ont joué un grand rôle à partir d'une certaine date mais moi ce que je refuse absolument c'est l'argument qui a précisément perdu une grande partie de la gauche française pendant si longtemps qui a consisté à dire si vous critiquez le communisme ou même simplement si vous faites l'histoire du communisme réel vous êtes complice des fascistes nous ne nous réservez plus cette vieille salade on a assez consommé parce que c'est ça qui a été le truc mais non vous le dites si on fait l'histoire non pratiquement vous sous-entendez si on fait l'histoire du communisme on aide le pen les bourreaux comme les victimes il faudra les juger de la méliacent M. Rebelle mais Jean Ferrat a totalement raison le problème la gravité de ce qui est fait avec notamment l'introduction de M. Courtois dans son livre je ne dis pas la même chose des auteurs qui sont dans le livre et qui apportent un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants moi je suis pour la vérification historique donc je suis attaché à ce que l'on dise les choses mais ce qui est incontestable vous allez me dire que je ressors une salade un peu confite mais non incontestablement lorsqu'on lit ce qu'écrit M. Courtois et bien il y a l'idée d'une assimilation entre nazisme et communisme et ça conduit à quoi M. Rebelle ça conduit à banaliser ça compte mais je respecte vous avez entendu mon propos tout à l'heure je respecte vous savez j'ai porté un jugement radical sur la monstruosité du stalinisme donc là dessus il n'y a pas d'ambiguïté mais ce que je veux dire c'est que cette assimilation entre communisme et nazisme banalise en fait le nazisme qui était une singularité vous banalisez un switch ça sert quoi aujourd'hui au plan politique mais faire un raison faire un raison ça sert quoi ça sert à ceux ça sert à ceux mais vous croyez qu'on ne fait pas de politique en moyenne en ce moment avec votre livre ça sert à ceux je termine je termine ça sert mais oui et vous le savez monsieur Courtois et vous le savez mais nous faisons notre travail au delà de six mois c'est du champ polyphonique ça n'est pas un débat alors s'il vous plaît on se calme pourquoi cette passion pourquoi cette passion et pourquoi cette passion et c'est pour ça que j'ai apprécié les propos de Lionel Jospin à l'Assemblée Nationale y compris sur cette question naturellement parce que en fait cette banalisation cette banalisation du nazisme indirectement elle permet à certains gens de droite je ne dis pas tous aujourd'hui de pouvoir imaginer des passerelles avec l'extrême droite qui se réclame du fascisme le front national c'est ça la vérité alors une réponse de monsieur Courtois rapide une réponse de monsieur Rebelle rapide écoutez je crois que là il y a une erreur de perspective absolue nous avons fait un travail essentiellement axé sur les victimes écoutez oui sur les victimes non oui nous avons fait un travail essentiellement axé sur les victimes du communisme dans notre esprit et dans nos écrits il est évidemment absolument hors de question que les victimes du communisme effacent les victimes du nazisme enfin ça me paraît tout à fait mais sur la base de votre travail sur la base de votre travail il y a une déclaration comme celle-là qu'est-ce qui se passe pas dans l'histoire pas dans les archives il y a quelques jours national hebdo le journal du front national qu'est-ce qu'il dit regardez la croix regardez l'étoile il dit à nouveau les juifs les communistes et voilà vous contribuez à cette banalisation vous ne croyez tout de même pas vous ne croyez tout de même pas que national hebdo va tenir un autre langage que celui-là avant ou après notre livre enfin il faut le faire il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face c'est tout monsieur Hu l'argument que vous venez d'employer est typiquement stalinien vous dites que vous êtes si c'est l'amalgame mais c'est pas l'amalgame du tout c'est la vérité non, non, non pas du tout vous rendez courtois responsable de ça écoutez il n'y a pas plus anti-stalinien moi aussi mais vous raisonnez non, stalinien s'il vous plaît pour essayer de calmer le débat oui, justement j'ai une très bonne méthode monsieur Courtois pour calmer le débat si vous me permettez un instant c'est un reportage qui va permettre de recentrer un petit peu les choses en Union soviétique justement les lendemains difficiles depuis 6 ans la Russie surfe entre l'après-communisme auquel faisait allusion monsieur Gratchev et l'économie de marché difficile d'ailleurs à réaliser pour les jeunes l'espoir reste encore très ouvert mais pour les personnes qui ont au-delà de 40-45 ans c'est vraiment très dur pour cette population tout se passe vous dira madame Messana dans un instant comme si on était obligé de sacrifier carrément cette génération de personnes qui vont entrer dans l'âge regardez ce reportage de Florence David et de Philippe Lagné nous reprenons le débat et vous voyez qu'il est dur tout de suite après en Russie depuis la chute du régime communiste il y a 6 ans la rue change de visage surtout à Moscou on veut gagner de l'argent et le dépenser si possible dans les boutiques luxueuses pour afficher sa nouvelle prospérité la génération des 25-35 ans assez flexible s'adapte à l'économie de marché et s'enfièvre à l'approche de Noël mais pour les 40-60 ans dont beaucoup sont comme Boris Zadzepilov au chômage le quotidien est rude licencié il y a 4 ans d'une entreprise d'état cet ancien juriste interprète d'anglais ne retrouve plus de travail alors à 57 ans il s'improvise taxi sa femme professeur et son fils mécanicien ont des revenus insuffisants mon fils ma femme et moi nous n'avons que 2000 francs 2000 francs pour toute la famille alors qu'il faudrait deux ou 3000 francs par mois par mois et par personne pour se sentir à l'aise dans la banlieue de Moscou la famille est propriétaire d'un deux pièces un espace trop petit pour le père et le fils qui ont parfois du mal à cohabiter Sacha pense que son père pourrait mieux se vendre s'il était moins nostalgique de l'union soviétique avec ton métier t'auras pu devenir millionnaire penses-tu il n'y a que 20 ministres et un seul juriste international pour chacun d'eux si tu ne veux pas travailler et si tu attends que l'argent te tombe du ciel c'est sûr tu ne deviendras jamais riche il faut se débrouiller il faut réagir il dit ça parce qu'il a du travail mais quand il sera au chômage il deviendra communiste alors quoi tous les chômeurs qui sont dans la rue sont communistes et les SDF sont communistes aussi deux générations deux philosophies qui s'affrontent mon fils il travaille trop souvent jusqu'à deux trois heures du matin c'est pas bon pour la santé on a besoin de sommeil et parfois il faut veiller toute la nuit c'est la concurrence qui veut ça c'est fini le temps des soviétiques quand tu claquais la porte au nez des gens en disant mon petit gars t'es en retard reviens demain le message de Sacha ne passe pas et le dialogue tourne court en Russie toute une catégorie de population se sent laissée pour compte avec des retraites de 300 francs réforme ou démocratie n'ont aucun sens pour les grands-mères russes celles qu'on appelle les babouchques ils sont méchants envers les vieux c'est une guerre déclarée contre les vieux on se débrouille on vend pour gagner quelques sous et pour vivre avec et puis même ça on nous empêche de le faire avec ce que je gagne chaque jour je vais à la gare j'achète deux ou trois trucs et puis j'ai plus rien en rentrant à la maison oui ça va mal on a travaillé toute notre vie et maintenant plus personne n'a besoin de nous plus personne je peux même pas m'acheter un manteau je suis ici en Guénie je peux rien m'acheter je gagne tout juste de quoi ne pas mourir de faim Igor Malanin 49 ans est un ancien capitaine de l'armée rouge puis du MVD les forces de l'intérieur aujourd'hui il est gardien deux jours par semaine dans une entreprise c'est tout ce qu'il a trouvé dans la cuisine d'un ami il parle avec retenue il préfère cacher son vrai cadre de vie qu'il juge indécent pour un officier ex-communiste convaincu et diplômé d'histoire cet ancien militaire qui se croyait l'une des fiertés de l'empire soviétique cherche désespérément du travail ce journal se vend chaque jour en kiosque alors je le parcours pour voir s'il n'y a pas un petit boulot pour moi autrefois comme tous les militaires j'étais persuadé d'avoir un jour une retraite qui me suffirait largement avec ma pension c'est à peine si je peux tenir deux jours 600 francs ce n'est rien si je trouve un boulot ça ira mais si on me dit on en a marre de ton visage ridé on préfère un jeune à ta place vous vais geler à Moscou ce centre pour l'emploi des anciens militaires vient tout juste d'ouvrir ses portes l'officier espère y trouver un second emploi de gardiennage pour compléter son travail à temps partiel depuis 91 on estime à près de 2 millions et demi les militaires mis en retraite forcés un autre million sera encore débarqué d'ici la fin 98 le capitaine Malanine cherche un emploi à 3000 francs par mois vous savez pour un salaire à partir de 3000 francs il faut avoir un diplôme ou une licence professionnelle pardon vous avez un diplôme ou une licence oui une licence professionnelle quelles sont vos principales qualités professionnelles je ne suis pas le meilleur juge mais écrivez que je correspond je crois être à la hauteur vous avez espoir de retrouver du travail ici il faut toujours garder espoir c'est impossible de vivre sans alors je cherche à la Douma le parlement russe le parti communiste demeure le premier parti du pays Vladimir Semago est député communiste homme d'affaires et banquier dans 3 ans il sera candidat au présidentiel et rêve d'un destin à la Bill Clinton ses conceptions modernes ont un temps servi à rajeunir l'image du parti communiste mais son refus de l'orthodoxie inquiète ses camarades aujourd'hui on ne doit plus parler de la dictature du prolétariat comme d'un élément strictement nécessaire à la construction du communisme en fait il faut plutôt construire une société sans classe ou plutôt une société où les intérêts de toutes les classes seront représentés le député le député Semago jongle avec son emploi du temps par principe il circule sans garde du corps et conduit lui-même sa voiture américaine pressé de faire évoluer son parti il s'apprête à fonder une mouvance de rénovateur avec des communistes et des hommes de gauche si on me choisit je suis prêt pour le rôle de leader dans ce mouvement les anciens communistes s'obstinent à ressusciter les vieilles structures du parti or ce mouvement que nous sommes sur le point de créer s'appuie sur un modèle occidental basé sur des principes démocratiques ce sera un petit parti animé par des cadres solides pas un parti de masse le député est très fier de ce club d'hommes d'affaires qu'il a créé il y a 8 ans un lieu chic où il faut être vu à Moscou si affilié coûte 2000 francs 4 fois le salaire moyen mensuel russe pour le député Sémago l'homme d'affaires et le communiste qui sont en lui peuvent très bien cohabiter il y a des communistes cinéastes des communistes professeurs chanteurs alors un communiste homme d'affaires est-ce que c'est vraiment une chose si exceptionnelle en fait l'important pour un communiste c'est qu'il soit un type bien autrefois le parti communiste pourvoyait à tout aujourd'hui Boris Zatsépilov l'ancien juriste au chômage compte sur le maigre salaire de sa femme professeure de pharmacologie il a beau éplucher les petites annonces toujours rien pour lui une agence cherche un juriste mais elle le veut entre 25 et 40 ans toujours la même chose son ancienne formation juridique ne correspond plus à la demande quand on est formé dans un système vieux de 70 ans et qu'on a connu que ça c'est très dur de changer mon fils lui il a pas ce problème il a commencé à travailler dans le cadre des nouvelles réformes et il s'est habitué mais pour nous c'est beaucoup plus compliqué on a pas le choix il faut essayer de s'adapter voilà c'est l'annonce par laquelle je vais proposer mes services et demain j'irai les déposer une fois encore le juriste au chômage va tenter sa chance il se rend au journal de la main à la main un quotidien de services et d'emplois très prisé à Moscou on peut y déposer une petite annonce gratuitement une aubaine pour des milliers de cadrailles de quinquagénaires moscovites sur la touche avec mon expérience et toutes mes compétences je pense que je devrais trouver du travail chômeur depuis 4 ans Boris veut croire encore à sa réinsertion mais pour d'autres sans emploi la patience a déjà fait place à la colère ils m'ouvraient parce que je suis vieille et pas assez jolie et mal habillée je peux tout de même pas faire la prostituée je suis trop vieille pour ça j'ai une pension de 300 francs par mois et ma mère de 83 ans reçoit la même somme vous imaginez ça comment vivre avec ça on devrait s'unir se regrouper peut-être pour partager l'angoisse dire l'amertume et tenter de comprendre pourquoi après 70 ans de communisme l'avenir radieux que leur promettait Lénine et tous les autres ressemble aujourd'hui à un cauchemar alors quand monsieur Gratchev disait tout à l'heure que bien de choses restent à faire on ne mesure pas l'état de délabrement dans lequel se trouve ce pays madame Paola Messana vous vivez en tant que dirigeant du bureau de l'AFP d'agence France Presse à Moscou depuis de nombreuses années vous connaissez bien ce pays vous m'avez fait comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas bien à savoir qu'il y a carrément une génération qui pratiquement est politiquement condamnée c'est à dire la génération des 45 je dirais même plus je crois qu'elle est elle est condamnée à disparaître elle n'est pas seulement politiquement condamnée je crois que le système soviétique a eu une conséquence qui est terrible et qu'on ne souligne pas assez c'est que tous ceux qui sont nés avant 1960 n'ont pas d'avenir à quelques exceptions près le système a créé des millions de désaccès qui sont évidemment les retraités dont on parle qui n'arrivent pas à s'adapter mais qui sont aussi tous ceux qui ont 35 ans qui ont fait les mauvaises études qui ont travaillé tous pour l'industrie de la défense qui ont tous travaillé dans les mauvaises structures et qui se retrouvent aujourd'hui dans une société qui est tellement différente non seulement économiquement mais même psychologiquement qu'ils n'arrivent pas à se réadapter et je vais citer quelques chiffres qui à mon avis sont éloquents le premier d'entre eux évidemment tout le monde le connaît c'est que l'espérance de vie des hommes est tombée en Russie en quelques années à 57 ans elle était encore à 61-62 ans il y a quelques années le deuxième c'est que 45 000 personnes sont mortes cette année à cause de la vodka le troisième c'est que 500 officiers se sont suicidés cette année non pas des soldats mais des officiers bon et on pourrait continuer il y a d'autres exemples de ce genre là c'est-à-dire l'effondrement qui continue de toutes ces générations l'effondrement continue pourquoi ? parce qu'un officier de 35 ou 40 ans ou un ancien officier qui se retrouve évidemment endetté puisqu'il vit aujourd'hui dans un régime qui est un régime de libéralisme exacerbé s'endette s'endette ne trouve pas de travail à la mesure de ses capacités et finit par se suicider ou s'il ne se suicide pas directement il se suicide lentement et en fait la nouvelle Russie va se construire avec ceux qui ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans entre 20 et 30 ans autrement dit sur les cadavres des aînés sur les cadavres des aînés mais ces aînés sont enfin pour nous encore des gens très très jeunes et je crains malheureusement que évidemment le régime de Yeltsin est peut-être le pire qui puisse exister pour ces gens là mais je crois que ça n'est pas un hasard si les communistes n'ont pas voulu gagner l'élection présidentielle en 1996 parce que nous savons parfaitement que Zyuganov n'a pas en fait voulu gagner l'élection présidentielle parce que la Russie d'aujourd'hui est un pays qui n'est pas gérable qu'il s'agisse de Yeltsin ou qu'il s'agisse de Zyuganov je ne crois pas qu'aujourd'hui un communiste au pouvoir pourrait beaucoup mieux faire et ils ont tout intérêt en fait à rester dans leur position objectivement madame Messana est-ce que les communistes qui sont encore aujourd'hui les communistes en Russie le sont parce qu'il leur reste parce que c'est leur habitude parce qu'il leur reste un espoir idéologique ou bien parce que de toute façon c'est une association de désespérés tout dépend de l'âge il y a évidemment des vues nostalgiques mais il y a d'abord il faut savoir une chose c'est qu'il y a des communistes mais il y a aussi des nationalistes en fait tout ça est une espèce d'amalgame parce que ceux qui votent pour Zyuganov pourraient également voter pour demain pour le général Lébède et l'amalgame bon est un amalgame qui nous nous semble effectivement curieux mais qui rassemble et les mécontents et les nostalgiques cela dit le communisme qui pourrait peut-être arriver au pouvoir demain serait évidemment une social-démocratie qui n'aurait plus le pouvoir qu'elle a eu qu'elle a eu auparavant mais je reste quand même persuadée que les communistes n'ont absolument pas envie d'arriver au pouvoir en Russie parce que l'appareil productif est totalement détruit et pour reconstruire cet appareil productif il faut avoir des forces que les communistes aujourd'hui n'ont pas et en attendant monsieur Gratchev vous qui partagez votre temps entre la Russie et l'Europe et notamment la France en attendant ce sont les mafias qui captent l'économie entre leurs mains et qui gouvernent par personne interposé le pays voilà exactement vous avez eu un reportage sur un pays curieux qui semble être nostalgique du communisme et là il ne s'agit pas uniquement des vétérans qui associent enfin les années de la jeunesse avec cette époque mais c'est tout simplement parce qu'effectivement la réalité est beaucoup plus controverse plus compliquée le communisme pour la Russie comme pour un pays pour les générations entières qui ont passé une vie ce n'était que le goulag c'était beaucoup de choses beaucoup plus que cela et on découvre avec la situation actuelle du post-communisme en Russie de ce que effectivement le post-communisme n'est pas nécessairement la démocratie on fait le travail quand même la comptabilité avec les victimes du communisme mais pourquoi n'y pas ajouter les 100 000 morts dans la guerre de Tchétchénie le fait qu'il faut les attribuer au régime anticommuniste mais à mon avis peu importe parfois les étiquettes il s'agit enfin des personnages comme monsieur Simago qui se passe qui voudrait passer pour un communiste actuellement tandis qu'il fait certainement partie et bien de cette nouvelle élite des nouveaux russes tandis qu'il y a pas mal des anticommunistes qui voudrait passer pour des démocrates qui sont des responsables effectivement pour le délabrement continu de la société du tissu social de ce pays qu'est-ce qui s'est passé avec Gorbatchev pour qu'il rate son affaire d'une façon aussi je vais dire impressionnante écoutez je dirais pas qu'il a raté son affaire finalement on vit un monde différent un monde nouveau un monde après la guerre froide Gorbatchev ou pas ça se serait passé c'est ça exactement je dirais qu'il a réussi quand même à faire pousser l'évolution de son pays et du monde à travers de points de non-retour c'est évident le fait qu'il a raté peut-être sa succession bon si vous voulez de ce point de vue on peut rapprocher aussi à Lénine le fait qu'il a raté sa succession dans l'histoire il n'est pas le seul c'est clair peut-être effectivement je dirais le blâme ou la plus grande faillite de Lénine c'était que son successeur était Staline et ses héritiers actuels c'est Zuganov et ses compagnies mais quand on lit votre livre on a l'impression vous nous donnez l'impression qu'ayant côtoyé M. Gorbatchev vous avez eu le sentiment qu'il n'avait pas de plan qu'il n'avait pas de véritable idée tantôt s'appuyant sur les communistes traditionnels tantôt au contraire voulant réformer le mal attendu le plus profond et l'applaudissement de toutes les ailes du Parlement lors de son élection qui aurait un plan à sa place il s'agit effectivement et peut-être là c'est encore un élément à mon avis important lorsqu'on fait ou prétend ne pas faire la comparaison ou l'amalgame entre le communisme et le fascisme c'est qu'effectivement dans ce système ce qui l'a caractérisé c'est qu'il y avait la possibilité de conflits intérieurs il y avait la possibilité de l'apparition de Gorbatchev de Dubček de Khrushchev parce que finalement pour moi la plus grande différence entre les deux systèmes totalitaires communistes et fascistes c'est qu'il y avait l'unité des fins et des moyens pour le fascisme il y avait la contradiction entre l'idéal la fin l'objectif annoncé par le communisme et les moyens qui ont été utilisés pour sa réalisation quelques secondes pour une question quand même qui me brûle votre pays peut-il devenir une démocratie dans les 10 ou 20 ans qui viennent où il ne faut pas y penser oh mais au contraire je crois beaucoup plus rapidement parce que finalement une grande possibilité une chance historique qu'a finalement reçu la Russie avec elle peut-être une bonne partie du monde ce qu'effectivement il s'agit d'une société qui ne plus gérait du dessus il est livré à lui-même pour le bien et pour le pire monsieur Robert Ruge je voudrais revenir en France cette fois c'est-à-dire parler du parti communiste français et savoir quel est son avenir ou plutôt ce que vous allez en faire première question va-t-il rester parti communiste français ou comme vos homologues italiens les lointains successeurs de Berlinguer va-t-il changer de nom ? le parti communiste doit rester le parti communiste mais en se transformant profondément il garde son nom il garde son nom pourquoi ? parce que le communisme je l'ai dit toute la soirée je ne l'identifie pas à cette monstruosité qu'a été et la perversion de l'idéal donc moi le communisme français il a une histoire il a une histoire qui est plongée dans toute qui est née qui est née avant la révolution je me méfie de votre lyrisme c'est pour ça que je vais vite je veux avoir des informations précises excusez-moi monsieur pardonnez-moi sur le nom le nom ne change pas le nom ne change pas parce que écoutez si on changeait si on changeait de nom on nous appellerait les anciens communistes ça ne sert pas à grand chose j'aime mieux être les nouveaux communistes alors justement deuxième chose allez-vous ouvrir les archives de votre parti et vers quand et jusqu'à quelle date ces archives sont ouvertes depuis 93 mai il y a eu l'inventaire de faits nous le faisons dans le cadre des archives de France et ces archives sont ouvertes et le 28 janvier prochain il y aura une présentation des archives d'ailleurs actuellement il y a des historiens monsieur Marc Lazard qu'on connaît ici travaillait encore il y a quelques jours sur les archives du parti communiste allez-vous aider à faire la vérité sur les liens financiers qui ont été prêtés à de nombreuses époques entre le parti communiste français et le parti communiste du RSS via la banque d'Europe la banque commerciale d'Europe du Nord écoutez tout ce que l'on a raconté là-dessus me semble devoir être vérifié historiquement moi en tous les cas tout ça me semble tout à fait vous ouvrez les tiroirs c'est ça ? écoutez le parti communiste il lance une souscription aujourd'hui il a vraiment besoin de beaucoup d'argent non mais ce que je veux dire je ne veux pas prendre ça sous l'angle de la blague vous n'allez pas me faire une quête là quand même mais quand même mais quand même je suis pour je l'ai dit tout à l'heure une analyse historique des choses je suis pour que les historiens travaillent moi quand les historiens travaillent s'ils me montrent ce qu'a été telle ou telle chose telle ou telle erreur ou telle ou telle faute je suis prêt à regarder les choses comme je l'ai fait ce soir avec objectivité je crois monsieur Robert Rue de nombreuses personnes qui ont été écartées des structures de commandement du parti ou qui ont été exclues carrément sont-ils invités maintenant à nouveau à rejoindre le parti communiste français sous votre roulette ? naturellement naturellement j'ai dit vous savez il y en a malheureusement qui ont disparu mais quand je pense à ce qu'a été une pratique du parti communiste français lorsqu'il était encore lié au modèle soviétique je pense il y a quelques semaines j'ai voulu rendre hommage à Maurice Criégelle Val-Rimon qui a été écarté de la direction du parti communiste alors qu'en fait il défendait des idées qui sont proches de celles que je défends aujourd'hui mais il y en a d'autres je pense à Marcel Servin il est mort il était secrétaire à l'organisation du parti c'est d'ailleurs numéro 2 du parti il a été écarté parce qu'il n'était pas d'accord je pense à Laurent Casano autant d'hommes qui sont vraiment des hommes qui ont été qui ont anticipé un certain nombre de choses et oui je dis aujourd'hui il y a ceux-là il y a tous ceux qui ont été écartés ou qu'on a écartés du parti communiste ils ont leur place ils sont dans la force communiste d'ailleurs beaucoup portent un regard nouveau sur le parti communiste aujourd'hui dans sa mutation et je termine par une question que je vais poser à tout le monde merci de me répondre d'un oui ou d'un non parce que monsieur Jean Ferrat a quelque chose aussi à dire et dans 5 minutes à peu près je m'arrête selon vous monsieur Rossi nous quittons le parti communiste français nous revenons au parti communiste d'union soviétique et à ses fondateurs ces crimes doivent-ils être qualifiés de crimes contre l'humanité ou pas ? certainement monsieur Revelle oui monsieur Courtois je l'ai écrit et à ce propos si vous permettez une seconde je voulais poser une question à monsieur Hu il a dit qu'il condamnait fermement la période stalinienne je le crois tout à fait je le crois sincère je lui pose juste une question alors vous permettez je finis mon tour et vous posez la question après madame Messana bien sûr que oui monsieur Gratchev pourquoi pas c'est plus mou non j'ouvre la parenthèse j'ai aucune difficulté de les qualifier comme des crimes contre l'humanité à condition que ça ne soit pas utilisé comme enfin explication ou recherche terminologique pour égaliser ou mettre en synonyme le communisme et le fascisme monsieur Robert Rue un crime est un crime une tragédie est une tragédie et je crois que il faut dire les choses mais crime contre l'humanité c'est connoté par ce qui a été Nuremberg et une fois de plus vouloir associer crime contre l'humanité si je pose la question à propos du Cambodge ça vous gêne moins oui mais écoutez mais je dis avec la plus grande netteté ma condamnation la plus totale de cette monstruosité la question de monsieur Courtois juste une toute petite question donc monsieur Hu a condamné fermement le stalinisme et donc Staline je pose une question comment se fait-il que cet ouvrage qui est une réhabilitation flamboyante de Staline ait été vendu je pose une question comment se fait-il que cet ouvrage est-il